Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est bien, je trouve, il n'y a pas de honte à ça, 400 euros, 400 euros c'est déjà une somme énorme… Bien sûr ! Oui, après ça reste du commerce, après tout dépend, après tu revalorises. Comme tu dis, les marques underlying les marques ont besoin de savoir le taux d'engagement, ils ont besoin de savoir si tu es rentable ou non. Effectivement, sur le marché de l'influence, en ce moment c'est un peu difficile. Donc il faut savoir faire des efforts , tout à fait. Et s'adapter aussi peut être aux différentes marques avec lesquels les influenceurs travaillent. Encore une fois, ça nous fait parler. Oui. Ça reste un geste commercial ! La plateforme d'influence for you, disait que sur Instagram, le prix d'un post sur un vrai compte d'influenceurs de 50 000 followers, donc 50 000 followers non achetés et actifs, barille entre 250 et 750 euros. Ah quand même ! Voilà, je vous donne juste… Ok, bah oui, si alors on regarde le compte des sœurs et animeurs qui ont quoi ? Plus d'un million, c'est ça ? 1,3 million pour Marina. 1,3 million, elles sont en dessous du barème, quoi. Totalement. Elles seraient ? Elles seraient, exactement. Elles seraient en dessous du barème. Donc finalement, le taux d'engagement, c'est très important. Et moi, je trouve ça bien, justement, qu'il y ait une certaine équité dans ce milieu. Ah bah merci Sabrina pour ce coup de cœur. On a droit à quoi en coup de gueule cette semaine ? Ouh là 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 ! Mon coup de gueule, il fait mal, il fait bobo. Il se passe à l'hôpital avec Mélanite qui s'est enfuie de l'hôpital. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose de regarder ça. On dit des infirmières, mais c'est des bouchères. J'appelle à la loi de la dignité humaine. Maltraitance sur patient, nous ne sommes pas des animaux. On souffre, on a mal. Honteux, ne jamais aller là-bas. Homophobie, non-assistance à personne en danger, agression physique et verbale. Demain, je vous raconte ce cauchemar à l'hôpital. C'est le pire anniversaire de ma vie. Merci à mes amis policiers qui se sont réveillés pour me venir en aide. Elle parle des infirmières. Elle parle des infirmières. Et on a une infirmière qui, avec Bébé, parce que Soraya Rifi, est infirmière. Ouais, tout à fait. Mais après, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne connais pas les conditions de ce qu'il y a eu là. Mais de dire des bouchères, on n'est pas chirurgien. On fait des piqûres, on fait des injections sous cutes, on fait des perfusions. Non, mais on ne vous fait pas de charcuterie au charcut de personne. De charcuterie. Vous ne vous servez pas du salami. Bah non. Voilà, on ne utilise pas de scalpel pour aller, voilà. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on n'est pas des bouchères. En général, bon, c'est les médecins qui s'occupent, les chirurgiens qui s'occupent d'opérer des gens. Mais, enfin, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais vraisemblablement, elle a été maltraitée. Oui, c'est clair. C'est clair. Mais moi, en tant que soignante, je sais que ce qui se passe à l'hôpital aujourd'hui, ce n'est pas qu'elles sont maltraitantes ou autres. C'est que malgré nous, malheureusement, des fois, il y a une déshumanisation dans les soins. C'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Oui, parce qu'on a fait une interview en toute intimité. Et Soraya, tu m'expliquais, tu vas pouvoir le faire un peu plus en profondeur. Tu m'expliquais que parfois, toi, tu devais t'occuper de 80 patients seuls. Tu te rends une seule infirmière pour 80 patients. Je ne sais pas si tu réalises. Donc, des fois, on n'a pas forcément le temps de venir rapidement à la sonnette d'urgence. On n'a pas forcément le temps. Il faut se mettre un peu à la place du soignant, mais aussi du patient. Parce que si le patient, il se plaint, comme Mela, c'est qu'il y a un problème. Effectivement, il y a un problème. Et ce problème, il relève du système de soins, du système français aujourd'hui, parce que malheureusement, on n'a pas assez de soignants dans les structures de soins. Et ça, c'est une réalité vraiment à prendre en compte. Et c'est un discours qui est très important à poser ici sur la table. Et merci pour ça, Soraya, parce que par exemple, en discours, on peut en parler. Donc, vraisemblablement, Sabrina, elle a eu une très mauvaise expérience. Elle a vécu une mauvaise expérience. Donc, moi, j'ai voulu en savoir plus. J'ai contacté l'hôpital Georges Pompidou, qui m'a redirigée vers une adresse e-mail pour leur écrire. Donc, j'aurai écrit. J'attends de leur nouvelle. En revanche, je suis partie sur les avis de l'hôpital Georges Pompidou pour savoir un petit peu ce que les patients en pensaient. Et finalement, le discours de Mélanette revient pas mal dans les mauvais avis. Alors, attention, je pense que dans tout corps de métier, il y a des personnes qui peuvent mal faire leur travail. Ça existe dans la police. Bien sûr. Dans le corps médical. Bien sûr. Ça existe partout. Dans la téléréalité. Dans la téléréalité, évidemment. Mais c'est vrai que là, je me suis dit, bon, on touche quand même quelque chose. C'est quand même marrant, enfin marrant entre guillemets, qu'il y ait plusieurs personnes qui, justement, qui se plaignent exactement de la même chose, de cette maltraitance entre guillemets. Et ce mot revient souvent dans les avis négatifs. Donc, j'attends le retour de l'hôpital Georges Pompidou. Puis, je vous en saurais plus, pardon. Je pense que tu prends n'importe quel hôpital aujourd'hui. Une personne qui est mal accueillie, qui… Tu vois ce que je veux dire ? On m'a fait une piqûre, je saigne. Il va aller se plaindre sur Google. Vous avez, vous, déjà eu une mauvaise expérience à l'hôpital ou chez un médecin ? Moi, personnellement, non. Je sais qu'une fois, j'avais accompagné mon neveu et il y avait une infirmière qui n'arrivait pas à piquer mon neveu, à trouver la veine. Donc, elle n'arrêtait pas, elle n'arrêtait pas, elle n'arrêtait pas. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai dit stop, trouvez-moi quelqu'un d'autre. Je ne suis pas allée mettre un avis en disant oui, nanini. Je lui ai dit clairement… Moi, j'ai mis un avis une fois. J'ai mis un avis pour un centre de médecine. Je suis allé consulter, c'était il y a 2-3 ans à peu près, je suis allé consulter pour des problèmes de stress. Tu sais, moi, je suis un grand stressé, mais je faisais beaucoup de crises d'angoisse à ce moment-là. C'est terrible, les crises d'angoisse. Donc, je voulais un médicament, un traitement pour m'aider à passer cette période-là. Et là, le médecin en face de moi me dit, me sort du chapeau comme ça, il me dit « Vous êtes homosexuel ? » Je lui dis « Bah oui, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? » « Vous devriez faire des analyses pour dépister le VIH, etc. » Je dis « Mais alors, attendez, je ne comprends pas. Je viens pour mon stress, parce que j'ai juste besoin d'être aidé au niveau de mon stress. Quel rapport avec le fait que je sois homosexuel et de me faire dépister du VIH, enfin, mon exposition, ma vie n'est pas plus risquée qu'un hétérosexuel qui va coucher. En plus, je suis épocondré, je fais hyper attention. Et puis, ça ne vous regarde pas. Mais c'est perso, tu t'es justifié, mais en fait, tu n'avais pas le faire. J'étais sur le cul. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a choquée. J'ai appris dernièrement que les homosexuels pouvaient enfin faire le don du sang. Et je ne savais pas que c'était interdit. Oh, vous ne me lance même pas sur le sujet. Voilà. Donc, je l'ai appris aussi récemment. Comme quoi, il y a vraiment des choses très lunaires. Non, mais après, il faut aussi le dire, tu l'as signé, en ce moment, tout le corps médical, vraiment, c'est très compliqué pour eux. Ils souffrent. Ils sont sous pression. Ils n'ont pas d'aide. Ils ne sont pas aidés. Excuse-moi, vous n'êtes pas aidés. Donc, même si on ne connaît pas vraiment toute l'histoire, c'est bizarre qu'elle n'ait pas tout raconté d'ailleurs. On l'a contacté. Sabrina lui a envoyé un message. J'ai envoyé un message. Je pense que, comme elle a dit, elle racontera tout et elle le fera au travers peut-être de sa chaîne. Je n'en sais rien. En tout cas, courage aux corps médicaux qui font du travail. Courage aussi à Bella qui a souffert aussi parce que les patients aussi, on doit les entendre. Même si nous, on est des bords de travail, les patients aussi, justement, les patients se plaignent. Se plaignent. C'est à cause de ça qu'on en arrive là aujourd'hui. Merci Soraya. Merci Sabrina pour ton coup de cœur et coup de gueule. J'ai du mal à dire. T'as vu, c'est sympa nos coups de cœur et nos coups de gueule. J'adore. Tu nous le dis aussi. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Je n'aime pas quand tu nous tutoies. » « Je préfère quand tu nous vous vois. » Ah bon ? Oui, mais pour moi, c'est juste une politesse sociale. Ce n'est pas le tutoie-monde ou le voiement qui fait la politesse. Voilà, tout simplement. Alors moi, mon coup de cœur cette semaine, contre-coups-tout-attente ou pas, il est pour Madame Afida Turner. Ah oui, non, je la fais bien. Tu la fais très bien. Il y a quelque chose. Moi, je l'adore. Afida Turner. Moi aussi, je l'adore. Afida Turner, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle cartonne au théâtre. Elle est au théâtre à Paris dans une pièce. Elle est star de la pièce Requiem pour une conne. Et alors, les avis sont dits tirambiques dans la presse. Le magazine, notamment Public, a écrit « Le temps s'arrête quand on assiste là-bas. » Une expérience théâtrale inédite. Toutes les émotions sont au rendez-vous. Si vous regardez, on voit l'affiche de la pièce qui apparaît. Et c'est tellement un succès qu'ils ont prolongé la pièce. Il y a encore des dates. Le 1er et le 2 février, si on veut aller applaudir Afida Turner sur scène. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'Afida va avoir une grande carrière dans le cinéma. On se souvient d'elle où elle s'infiltrait au Festival de Cannes. Vous vous souvenez ? Elle est triculottée, j'adore. Oui, mais moi, je pense que la prochaine fois, elle y sera certainement invitée en star. Et quand est-ce qu'elle sera invitée ici ? Afida Turner, quand est-ce que tu viens nous voir sur le plateau déjà ? Dis-le-nous dans la barre de commentaires, Afida, Tris, Afidateur, allez-y à fond. Mais vous savez quoi ? Allons taguer Afida Turner pour qu'elle vienne nous voir sur le plateau déjà. Allez, tag Afida Turner. Mais il n'y a pas que la pièce de théâtre puisque dans une interview accordée à Entrevue, Afida Turner a dit, en parlant des candidats de télé-réalité, les meufs de télé-réalité sont toutes refaites, toutes connes, avec des voix à la noix. Est-ce qu'elle s'inclue à l'intérieur ? Je ne sais pas. Elle a été candidate de télé-réalité, elle est refaite. Elle est insupportable. Elle a fait une saison. Sans aucun savoir-être. En tout cas, c'est la meilleure candidate de télé-réalité qui puisse être. C'est un personnage, c'est vrai. Est-ce que toi, tu t'es sentie visée ? Je me suis sentie visée, n'empêche, quand elle a parlé de ça. Je te promets que quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, ah ouais, elle n'a pas forcément tort. Mais c'est vrai, on est toute refaite. Je ne dirais pas conne parce qu'il y a quand même des filles qui sont intelligentes, mais ça correspondait un peu à l'image que l'on a actuellement des filles de télé-réalité. Mais encore une fois, vous voyez même que c'est un clash la finesseur. On en rigole. Oui, grave. On en rigole. On la kiffe. On va peut-être moins rigoler maintenant avec mon down. Ah. Mon down. Mon down. Si vous suivez mon compte Instagram, vous avez certainement vu que la semaine dernière, je me suis permis de taguer Léna dans ma story en repostant une de ses stories, en lui disant, je kiffe cette meuf. Mais très honnêtement, pourquoi encourager ta communauté à aller voir ton chirurgien avec le nom de ton chirurgien ? Franchement, ça m'a déçu de la part de Léna. Petite nouvelle qui devient au final comme tout le monde. On est encore dans ce monde de... Voilà. Je trouve ça... Non, mais je trouve ça... C'est pas méchant. Je la kiffe. C'est pas méchant. Je la kiffe. Mais j'espère que je vais continuer de la kiffer. Tout simplement. Et je le redis. J'en profite encore sur cette émission pour le dire à nouveau. Mesdemoiselles, candidate de télé-réalité, s'il vous plaît, arrêtez d'envoyer votre communauté voir vos chirurgiens parce que ça vous permet d'avoir des tarifs préférentiels ou parce que de faire cette pub, on le sait très bien, on n'est pas dupe. Vous ne le faites pas simplement pour faire plaisir à quelqu'un. Oui, c'est sûr. Mais moi, je vais la défendre un peu. Elle est jeune. Elle débute. Elle est dans le milieu. C'est normal. L'erreur est humaine. Ça arrive à tout le monde. La naïveté. Oh, je ne savais pas. Au départ... Oh, je ne savais pas qu'il y avait un abonnement caché. Pardon. En attendant, je me suis fait 150 000 euros sur votre cul. Non, mais c'est censé... Attends, ça me dira. C'est censé être réussi au début. Oui, ça aurait la rire. Au début, c'est censé être réussi. La meuf, elle n'a pas calculé qu'elle allait être ratée. Tu vois ce que je veux dire ? Mais elle n'a pas été ratée, Léna. Oui, mais tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais ce n'est pas une histoire de rater ou pas raté. C'est le fait d'influencer les gens à faire de la chirurgie esthétique. C'est ça ? C'est une question de principe. C'est une question de principe. C'est des jeunes qui regardent toutes ces filles, qui vous regardent de vous. Tu vois ? C'est dangereux. On sait qu'il y a des choses qui... Oui, c'est dangereux quand tu pars à l'étranger. Une bonne expérience pour toi. Non, même en France, parfois. Non, même en France. En France, ça peut l'être, mais tu as un système de soins qui te permet aussi d'avoir des sécurités, d'avoir des assurances, chose que tu n'as pas à l'étranger. Et ça, les gens ne le savent pas. Une bonne expérience pour toi et pas forcément une bonne expérience pour la jeune fille qui te regarde et qui ira faire la même chose que toi. Bien sûr. Donc après, il y a des traumatismes, il y a des machins. C'est hyper dangereux ce que vous laissez apparaître sur vos résolutions. Gardez-le personnel. Bien sûr, mais après, à un moment donné, il y a des meufs, je suis désolée, elles ont des complexes, elles ont besoin de les corriger. Des fois, on les incite à aller au sport ou autre. Mais des fois, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas recours à la chirurgie. Pas de souci. Par contre, dire pour tout ça, une demande, je vous donne le numéro de mon chirurgien. Ce n'est pas ça qu'elle a dit exactement, je paraphrase. Mais tu as besoin, si tu as un complexe, de donner le numéro de ton chirurgien publicement pour dire aller voir mon chirurgien si vous voulez faire comme moi. Non. Au premier abord, c'est de conseiller à des filles des systèmes naturels. Tu sais très bien comment ça se passe. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il lui a fait un petit tarif préférentiel. Si tu me fais une petite pub, je t'arrange sur le table. Potentiellement. Souvent, c'est comme ça. C'est pas sûr, mais potentiellement. Non, c'est pas potentiellement. Absolument, c'est ce que je dis à soirée. Oui, peut-être une opération offerte. Voilà, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Et j'aimerais poursuivre mon down avec une vidéo extrait du compte de la tiktokeuse Charlotte Hafner. Je ne sais pas si tu la connais. Tu connais ? Oui, j'ai entendu parler. Voilà, très jeune. 18 ans. 18 ans et on pleure sur ses réseaux. Elle regrette d'avoir fait la promotion de la chirurgie esthétique. Elle l'avoue. Elle en parle en toute transparence. Regardez. Aujourd'hui, je ne vous fais pas une vidéo drôle. Je vous fais une vidéo de prévention. Je m'en veux vraiment beaucoup. J'ai fait la promotion pour un chirurgien il y a deux mois pour des injections dans les fesses et dans la mâchoire. Aujourd'hui, j'ai une infection dans les fesses qui est stabilisée. Là, j'ai un problème à la mâchoire et j'ai fait la promotion pour ce chirurgien. Non, je ne peux pas citer le nom. Logiquement, ça ne va pas se finir comme ça. Je suis en train de monter un dossier et tout ça. Mais juste pour vous prévenir, ne faites pas ça. Ne faites pas la chirurgie. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait la promotion. En plus, ce n'était pas du tout un bon institut. Parce qu'à la limite, c'était un raté. Mais là, on ne parle pas de raté. On parle d'infection. Et voilà, ça me rend très triste. Ça fait un petit moment que je ne suis pas très bien. Je n'ai rien d'autre à dire. Acceptez-vous comme vous êtes. Candidate de télé-réalité qui use de telles pratiques, quand est-ce que vous allez comprendre que c'est has been ? Quand est-ce que vous allez comprendre que c'est ce 2010 de faire ça aujourd'hui ? Arrêtez de jeter vos propres complexes sur la responsabilité de personnes qui n'ont rien demandé. Voilà, c'était un message important pour moi et j'en profite. J'ai demandé une réponse à Charlotte. Je lui ai montré le poste de Léna. Mais Léna, elle n'est pas la seule. Mais c'est celle dernièrement qui l'a fait. Et avec beaucoup de pédagogie et bienveillance, écoutez ce qu'elle lui dit. Salut Sam, salut le plateau d'Aja. Alors, qu'est-ce que je pense de ce type de promotion de chirurgie esthétique ? Déjà, dans un premier temps, avant de donner un nom d'un chirurgien, comme ça, je pense qu'il faut nécessairement remettre en cause le professionnalisme de ce dernier, d'attendre un certain temps d'incubation. Je ne sais pas trop comment on pourrait appeler ça pour savoir si vous n'allez pas avoir des complications, des infections, le produit qui migre, ce genre de choses, puisqu'en fait, on n'a qu'une santé, on ne plaisante pas avec ça et c'est quand même un acte médical d'une grande ampleur. Ensuite, il y a quelque chose d'autre qui me dérange. À travers cette promotion, la story, elle se trouve sur Instagram, c'est le réseau social préféré des 16-25 ans, on va pousser les jeunes à ne pas accepter leur complexe et à nécessairement passer par la case de la chirurgie esthétique qui n'est pas forcément nécessaire. En fait, à travers cette promotion, on met en avant des standards physiques stéréotypés qui doivent être dénoncés. Elle a 18 ans ? Oui. Elle a 18 ans ? Peut-être qu'elle était en train de regarder elle aussi toutes ces candidates qui polluaient les réseaux sociaux comme ça en disant « Allez-y ». Non. Moi, personnellement, j'ai vécu cette période de 18 à 23 ans où je me sentais mal, je n'étais pas bien, j'avais envie de tout refaire. Ah oui ? Oui. J'ai tout refait d'ailleurs. Oui. Voilà, j'ai tout refait. Mais tu vois, aujourd'hui, j'ai 27 ans et je me dis « Ce n'est pas grave, si je n'ai pas assez de fesses, je vais rester comme ça, je vais aller faire du sport, je vais bien manger, je vais avoir une alimentation saine. » Tu vois ce que je veux dire ? J'ai des petits défauts, je me dis « J'ai envie de faire des hanches ». Non, aujourd'hui, je n'ai plus envie parce que pour moi, la belle beauté, c'est la beauté naturelle. Et comme je te le disais tout à l'heure, Sam, je regrette d'avoir fait autant de chirurgie. Aujourd'hui, j'ai des prothèses, c'est deux ballons de foot. Tu vois mes seins ? Je veux dire, à un moment donné, je n'avais pas besoin de mettre 1100 cc dans mes seins alors que j'avais mis… Un kilo cent. Voilà. Un kilo cent. J'ai deux kilos. J'ai deux kilos. Tu vois ce que je fais ? T'as pas mal au dos ? Non, j'ai pas mal au dos mais parce que je fais beaucoup de sport, je fais de la muscule, etc. Je montre le chat. J'ai des fesses, ça fait un kilo six, l'autre aussi, deux pastèques de melon. Voilà quoi, tu vois ? Tu vas faire prévare tes heures. Donc, tu regrettes aujourd'hui alors ? Je regrette d'avoir trop fait mes seins. C'est la seule opération que je regrette vraiment. Voilà. Mais c'est pas nécessairement… Il y a un retour arrière qui est possible ? Ouais, mais malheureusement, je vais devoir lifter, avoir des cicatrices par là, par là et ça ne me donne pas envie parce que mes seins, ils sont déjà très beaux, c'est juste qu'ils sont un peu trop gros. Mais voilà, c'est la seule opération. Voilà, et malheureusement, ce discours préventif n'est pas présent dans les stories qui tournent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Donc, merci de le faire, Soraya. Et ton discours prouve que j'avais raison de choisir ce d'un. Merci beaucoup. Jinda, c'est à toi. Tu peux y aller pour ton coup de cœur. Ouais, alors mon coup de cœur, il concerne Dylan. Je vous laisse regarder cette petite vidéo. Voilà, donc c'est Dylan qui se trouve actuellement à Madagascar, qui est en train de faire une action humanitaire là-bas. On le rappelle, il en a déjà fait, notamment au Sénégal. Et je voulais mettre ça en avant parce que Dylan, c'est un candidat qui est beaucoup critiqué. Mais j'ai parlé moi d'ailleurs avec une voisine malgache qui me disait qu'en plus, il était dans un coin hyper risqué là-bas, à Madagascar. Et voilà, je trouvais ça très beau. Moi, je ne peux plus regarder ses stories parce qu'il montre vraiment des choses très, 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 très dures. Vraiment, la famine, vraiment des enfants. Quand on le voit en train de donner à boire à des personnes qui sont extrêmement maigres, quand je me suis retrouvé devant ce post, je me suis dit, j'étais partagé entre c'est bravo, c'est beau et ça me gêne. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Moi, c'est pour ça que je te dis, je ne peux plus regarder ses stories parce que ça me touche beaucoup trop. Là, je vous en parle, je suis hyper émue. C'est vraiment... Par contre, je vous encourage pour ceux qui veulent aller suivre son association qui s'appelle Pour nos enfants. C'est une association... Vous vous souvenez quand il avait eu ce problème dernièrement au Sénégal avec cette fameuse bagarre, il avait décidé d'ouvrir sa propre association. Donc, c'est ce qu'il a fait et là, c'est sa première action humanitaire au Sénégal avec sa propre association. Donc, si vous voulez aller faire des dons, si vous voulez aller l'aider, allez-y, allez suivre ce qu'il fait sur ses réseaux sociaux. Je peux te poser une question, Dinda ? Bien sûr. Qu'est-ce que tu réponds ? Ton avis serait intéressant et le vôtre aussi là-dessus aux personnes qui sont même locales et qui, pour le coup, voient en ça du « white saving ». C'est comme ça qu'on dit, c'est ça ? Qui taxent, Dylan, de « white savior ». « White savior ». C'est mieux avec l'accent. Merci, Sabrina. Alors, personnellement, ils ont le droit de le penser. C'était des termes qui avaient déjà été utilisés lors de sa première action humanitaire. Moi, personnellement, en tant que Sénégalaise, déjà, quand il est allé au Sénégal, je me suis dit « Putain, il y a quand même un mec qui est en train de faire ce que moi, je n'ai pas les couilles de faire ». Et là, pour le Madagascar, c'est exactement pareil. Il est en train de faire des choses. On peut dire ce qu'on veut. Il est blanc. C'est un candidat de télé-réalité. On peut dire ce qu'il veut. Mais pour le coup, il est sur le terrain et il fait ce que nous, on n'est pas en train de faire. Oui. Voilà. Pour la bonne cause. OK. Merci, Jinda, pour ta réponse. Et qu'est-ce que c'est ton coup de gueule cette semaine ? Mon coup de gueule, il concerne… Non, mais parce que je relâche l'impression de mon up qui me touchait beaucoup. Ça va mieux te tenir à cœur. Oui, ça se voit. Mon down, il concerne, vous l'avez vu, Magali Berda qui se lance, entre guillemets, en politique. Elle a notamment sorti une immersion, une immersion avec le candidat Éric Zemmour. Oui, 24 heures avec. Ça t'a fait penser à quelque chose ? Oui. Ah, tiens. Après, c'est une expression générique. Oui. Oui, d'accord. En tout cas, déjà, mon down, il concerne justement 24 heures. Quand toi, tu as fait des 24 heures avec, ça se passait comment ? Tu passais réellement 24 heures avec ? Oui, bien sûr. Voilà. Donc là, déjà, mensonge. Elle n'a pas passé 24 heures avec Éric Zemmour. Alors, c'est-à-dire, par contre, il faut argumenter, jamais de gratuit. Pardon, quand tu passes 24 heures avec, c'est-à-dire, tu te lèves le matin, la journée, le midi, le soir. Je suis déjà déduire. Je vais aux toilettes avec toi. La nuit, non, mais tu passes vraiment 24 heures avec la personne. Ah ouais, mais bon, moi, ce n'est pas ça qui m'a... Oui, moi non plus. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est... Elle voulait dire mensonge. Déjà. Elle voulait dire mensonge. C'est ça. Pour commencer. Voilà, argument, c'est super important. Alors, pour moi, déjà, il n'est pas Élise Lucek qui veut. C'est-à-dire que, là, nana, il faut respecter le métier de journaliste. J'en place d'ailleurs une big up à tous ces jeunes qui font des études de journalisme, qui payent fort et qui voient ça. Je suis désolée, mais à mon avis, ils les ont un petit peu là. La politique, pour moi, c'est un sujet sérieux et il faut le traiter avec sérieux. Et ce n'est pas ce qu'elle a fait. Mais elle a dit qu'elle voulait vulgariser. Oui, ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle commence... Déjà, sa vidéo commence avec un placement de produit. Oui. Déjà, c'est pas mal. Ça lance juste le débat. Un billboard. Si tu veux. Oui, c'est un placement de produit. C'est un annonceur, une vidéo qui se met juste avant que la vidéo YouTube ou à la télévision. C'est la tata des réseaux sociaux. Si vous voulez. Et donc, qu'est-ce qui te gêne là-dedans ? Ça me dérange. C'est un truc sérieux. On sait que tu es influenceuse, que tu fais des placements de produit. Moi, personnellement, ça m'a gênée de vendre ça. Parce que moi, ce n'est pas le placement de produit qui m'a gênée. Attendez, 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 Moi, le placement de produit, elle a raison. Elle veut mettre son billboard avant. Il faut promouvoir le truc avant. Elle a raison. Ça finance aussi certainement son émission. Par contre, ça aurait été cool qu'il y ait marqué que c'était une communication commerciale. Ah, parce que c'est la loi. C'est une communication commerciale. Bah oui. Voilà. Ensuite, on est à peine à 2 minutes 40 qu'elle essaie déjà de se placer, justement. Elle dit, imaginez-vous, Éric Zemmour, président, Stanislas, premier ministre, Magali Berda, ministre des réseaux sociaux. Alors, juste pour info, Stanislas, il s'agit de Stanislas Rigaud qui est juste le président de Génération Z. C'est des jeunes qui soutiennent Éric Zemmour et il a 22 ans. Donc, si lui a 22 ans, elle le voit premier ministre, c'est que vraiment, elle n'y connaît absolument rien à la politique. Là, je ne fais pas la qualité. Ça, c'est vrai. Mais je suis désolée, 22 ans, premier ministre, j'aimerais bien voir ça. il faut de l'expérience et puis 22 ans, ce n'est pas assez mature aussi. Oui, c'est vrai qu'il faut de l'expérience pour un poste comme celui-là. Mais bon, elle n'y connaît rien en politique, elle l'a dit. Je pense que c'est de l'humour. Ensuite, non. Ensuite, un peu plus tard, elle dit, moi, je parle au nom des jeunes de quartier qui se sentent méprisés. Pardon ? Désolée, mais là, je suis d'accord. Pardon ? Je peux répéter ? Moi, je parle au nom des jeunes de quartier qui se sentent méprisés. Mais tu n'as pas plutôt envie de parler au nom des jeunes victimes des placements de produits, des jeunes qui attendent leur commande, qui attendent des remboursements. Parle au nom de ces jeunes-là. Plus loin, elle demande encore à Zemmour, cette fois, est-ce que vous allez créer un ministère des réseaux sociaux et me mettre ministre ? Elle essaye vraiment de se placer. C'est peut-être... Moi, je vois ça en mode... C'est de l'humour, mais il faut la prendre au sérieux. C'est sa chaîne YouTube. Voilà. Il y a l'humeur sur YouTube. On n'est pas non plus sur LCI. Donc, elle y injecte un petit peu d'humour. Mais je pense qu'il y a une part de sérieux et je pense que c'est une véritable ambition chez elle. Oui, parce que Magali Berda, c'est quand même une dame qui est tout terrain et que tout est bon à prendre. Ensuite, elle dit « Je vais suivre tous les candidats à la présidentielle. » Ça, j'aimerais bien voir. Il y a des candidats qui étaient d'après ce sujet de Chazda ? J'aimerais bien... Elle a dit « Tous les candidats. » Est-ce que vous savez combien ils sont actuellement tous les candidats à la présidentielle ? Honnêtement, je ne vais pas t'en dire non. Ils sont 25. Non, ceux qui ont déclaré leur candidature 25. Ils sont 25. Après, il y a ceux qui vont avoir les 500 signatures. Ah, les fameuses. Voilà. Mais quand elle dit « Je vais suivre tous les candidats, ils sont 25. » Est-ce que, juste pour info, comme ça, est-ce que vous connaissez Clara Eger ? Non. Non. Est-ce que vous connaissez Mariko ? Non, mais quel rappel ? Antoine Wester ? Non, mais pour où tu veux en venir ? Ils sont candidats à la présidentielle. Est-ce que tu penses que Magali Berda va aller les suivre en immersion 24 heures ? Mais peut-être. Mais pas du tout. On ne sait pas. Je pense tout simplement que Magali Berda travaille aussi avec Vanity, Cyril Hanouna. Cyril Hanouna fait un face-à-face avec Éric Zemmour. Il est logique qu'elle soit elle aussi en contact avec Éric Zemmour. La prochaine fois, ça sera avec Mélenchon. Pareil, face à Baba, il va faire un face. Qui était hier avec Mélenchon. Absolument. Donc, pour moi, c'est tout à fait logique qu'elle ne fasse pas tous les candidats, mais juste les gros candidats. Alors, c'est faux. La phrase est fausse. Quand elle dit « je vais suivre tous les candidats à la présidentielle », c'est faux. Mais attendons de voir. Attendons de voir. Allez, je suis mauvaise langue. Attendons de voir. Et juste après, en fait, ce qui m'a dérangée aussi, c'est qu'elle a juste posé des questions. Ça veut dire qu'elle avait sa feuille. Elle posait juste des questions. Elle a même posé des questions sur l'islam. Pardon. Mais moi, j'aurais bien voulu entendre. Et elle lui pose la question « est-ce que vous êtes raciste ? » Je ne sais plus. Et alors ? Ça, j'aime bien cette question, par contre. Et alors, c'est une question qui tue ? Ah, c'est ça. Ah, excusez-moi, mais c'est la première à poser cette question à Éric Zemmour. Pardon, mais ce discours-là de la pauvreté en France, qu'est-ce qu'on s'en fout ? On sait déjà ce qu'il pense des femmes boilées et de l'islam. Et je rajouterai l'homophobie et l'homosexualité parce qu'elle a annoncé que ce serait un des sujets très importants, la lutte contre l'homophobie sur sa chaîne YouTube. Elle était face à Éric Zemmour qui a tenu des propos qui sont juste ahurissants sur les homosexuels. C'était l'occasion en préparant cette interview de lui poser et de le mettre face aussi à des questions dérangeantes et non pas seulement complaisantes. Mais oui, parce que je suis désolée mais comme je l'ai dit, l'islam, ça y est, on connaît déjà ce qu'il pense. Il a un programme qui s'appelle Islam. On sait ce qu'il pense. Les femmes boilées, on sait ce qu'il pense. On sait ce qu'il pense des musulmans. C'est bon, j'aurais aimé l'entendre sur d'autres sujets justement. Et comme je disais, en fait, ce qui m'a beaucoup dérangée, c'est que juste, elle posait des questions. Tu sais, vraiment comme une petite stagiaire. Excusez-moi. Mais elle démarre. Mais je ne suis pas indulgente. Non, je ne suis pas indulgente. Comment tu peux poser une question ? On te donne la réponse. D'accord. Question suivante. Alors, est-ce que ? Non. Et alors ? 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 Elle n'a jamais dit qu'elle était journaliste. Et alors tu fais autre. Et dans ce cas, moi, demain, je vais monter aussi une agence d'influenceurs. Bah non. Voilà. Bah franchement, au vu de ce qui se passe actuellement, tu seras beaucoup mieux, je pense. Donc, vas-y, monte là. Par contre, je veux encadrer les réseaux sociaux d'une certaine façon. Dans ma bienveillance. Dans ce cas-là, je ne présente pas candidature. Moi aussi. Est-ce que vous voterez pour moi ? Ah non, mais on ne vote pas pour les ministres. Bah on ne vote pas. Ah bah oui, c'est vrai. Bah non, il faut faire des combettes. Ça peut être nouveau parce qu'il y a un nouveau ministre des réseaux sociaux. Ça peut être nouveau, ça, voter pour les ministres. C'est juste que ça m'a un petit peu dérangée. J'attends de voir ce que ça va donner. J'attends de voir si les thèmes, les questions posées aux autres candidats seront les mêmes que Zemmour. J'attends réellement de voir ça parce qu'Éric Zemmour, après elle a commencé avec lui, elle a raison parce que c'est une grosse tête. Je suis d'accord, mais c'est dangereux aussi. Il faut souligner que c'est dangereux. Éric Zemmour, il a des propos qui sont dangereux. Mais c'est base. C'est base, c'est dans la continuité. Eh ben ouais. Éric Zemmour, franchement, avec ce qu'il dit, le discours qu'il est en ce moment, moi aussi, je suis un peu en colère contrôlée. Je te soutiens pour ce que tu dis. Et tout, 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 tout ceux-là qui relaient « Oui, oui, bravo, 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 bravo. » On sait pourquoi vous relayez tout ça sur vos réseaux sociaux. Arrêtez de faire les hypocrites en mode « Bravo, ma gagne, bravo, ma gagne. » Ah ouais, non, c'est pas. Non mais par contre, si je deviens ministre des réseaux sociaux, il y a du souci à se faire parce qu'avec la rubrique « Les placements déplacés » que vous allez découvrir la semaine prochaine, moi, je la mets au cœur de mon ministère, cette rubrique. À tout va. Allez, on passe à Soraya Rifi. Tu vas nous communiquer, déjà merci Jinda, tu vas nous communiquer ton coup de cœur et ton coup de gueule. « Tu peux faire retomber la pression, zen. » Elle est en colère. Quel est ton coup de cœur cette semaine sur Raya Rifi ? Mon coup de cœur cette semaine, c'est la chanson secrète avec Nabila. Ah oui. J'ai kiffé. Alors, il faut savoir que moi, Nabila, je suis fan. Je le dis. You really like it, Soraya. Yes, I like Nabila. Vraiment, vraiment, je la kiffe. Pour moi, c'est un exemple dans la télé-réalité. Et j'ai bien kiffé la chanson secrète avec les L5. Sur le coup, je n'ai pas reconnu parce que je pensais que c'était un groupe comme ça. Mais tu étais toute petite, toi, en plus. Oui, j'étais petite, mais après, elles ont vieilli. Du coup, j'ai... Oh. Elles ne sont pas allées voir ton charologien. Non, mais... Non, ce n'est pas ça, Sam. C'est que sur le coup, je me suis dit, mais c'est qui ces dames qui chantent ? Je ne les connais pas. Non, je ne les connais pas. C'est qui, Selda ? Je connaissais la chanson. Je connaissais la chanson, mais je me suis dit, mais pourquoi la chanson, elle est chantée par ces dames-là ? Je ne comprenais pas. Non, mais je ne comprenais pas au départ. Mais en fait, il faut savoir que maintenant, les L5, ça fait un moment. C'est vrai. Du coup, voilà, mon coup de cœur, c'était pour Nabila. Non, mais c'est vrai que Nabila, pardon, c'est la première fois quand même qu'ils faisaient un décor à l'extérieur et ils l'ont fait pour Nabila. Donc, ça veut dire que vraiment, genre, c'est quelqu'un. Mais c'est quelqu'un. Mais c'est quelqu'un. Avec le van, vous vous souvenez de la scène avec Ayem quand elle la découvre ? Oui. Ma meilleure amie qui... Ben, ça m'a rappelé cette scène-là. Elle ouvre le van et puis elle est surprise en mode, waouh ! Et j'avais l'impression de revivre en fait cette scène. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils l'ont fait exprès ? Ce qui a été critiqué sur les réseaux sociaux, c'est quand elle parle en anglais à son fils, tu sais, qui arrive avec Thomas. Ah bon ? Ben oui. Pourquoi critiquer ? Mais les gens sur les réseaux sociaux critiquent vraiment en disant mais elle est en France, elle est française, elle parle anglais pour faire style qu'elle parle anglais devant son fils. Ils ont vécu à Londres et tout. Je sais. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, dernière question là-dessus. Vu que tu adores Nabila, est-ce que toi, étant plus jeune, tu as tout fait pour lui ressembler ? Non, je n'ai pas tout fait pour lui ressembler à Nabila, mais j'aurais aimé. Je n'ai jamais trouvé les chiennes où on sait qu'elle s'est fait opérer. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Et puis, les opérations de Nabila n'ont pas le même prix que les opérations ici en France. Donc, je n'aurais pas pu avoir les moyens de me refaire comme elle, mais elle est très belle. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un exemple dans le milieu de la télé. Comme moi, au début, je suis partie de rien. Et puis, j'étais un peu vulgaire. Aujourd'hui, j'ai un peu évolué. Ça a été un peu ma source d'inspiration. Tu te retrouves. Je me retrouve chez Zaline. Un petit peu. Oui. Et ça te touche. Ça me touche, c'est Nabila. C'est Nabila. Merci Soraya. Tu vas nous communiquer ton coup de gueule de la semaine. Et mon coup de gueule de la semaine, c'est le mariage Kevin et Carla. Pourquoi ? Parce que, franchement, je m'attendais. Vous voyez, elle a fait des invitations avec des papillons à l'intérieur de ces invitations. On nous dit juste qu'on a une vidéo. Regarde. Ouais. Oh, petit Carlos. Ça me touche énormément de rassembler ma famille. C'est compliqué avec... Go Courchevel ? Non ? Go Courchevel. Allez, les gars. On y va. On y est. Voilà, on est heureux. J'espère qu'on aussi. On va être heureux encore pendant une semaine max. Et après, feu, on casse tout. Je me suis juste amusé là. Non, ça y est. Ça y est, ça y est. C'est mon premier. Les feux. Par contre, je ne comprends pas pourquoi c'est ton down. Ben oui. C'est très... Voilà. Tu comprends pourquoi je suis down ? Ben non. Non. En fait, je trouve que moi, vu qu'on a ouvert des enveloppes avec des papillons, je voulais avoir des papillons dans les yeux. Et c'est ce que j'attendais. Voilà. Tu voulais des papillons de lumière. Oui, je voulais des papillons dans les yeux. J'ai regardé les checkers. J'étais extrêmement déçue. Honnêtement, j'étais déçue. Je ne m'attendais pas à ça. Mais déçue de quoi ? Ils se sont mariés à la mairie. Oui, ils se sont mariés, mais je m'attendais à... Elle avait un taillère qui ressemblait un petit peu au tiens. Elle n'avait pas opté pour une robe de mariée à la mairie. Voilà. Très sobre. Elle était en taillère pantalon. Quelque chose de spectaculaire. Voilà. Je m'attendais à ça. Quand j'ai vu les papillons, je me suis dit « Waouh, je m'attends à un truc de malade. » Et quand j'ai vu les vidéos, je me suis dit « Ah bon, c'est ça ? » Moi, j'ai aimé parce que très chide, très sobre. En petit comité, enfin, petit comité, je comprends, il n'y avait pas les Marseillais. Il n'y avait pas... Non, il n'y avait... C'est bizarre même. Ben non, parce qu'en fait, ils ne s'entendent plus. Et Magali Berda, elle était là, ta copine ? Non, et ce n'est pas ma copine. Mais non, elle n'était pas là. Le chéri de Magali Berda non plus, pour aller chez WeEvents. Est-ce que c'est dû à ça ou pas ? Alors qu'elle nous a laissé croire que tout allait bien, etc. Mais pourquoi ne pas aller à son mariage ? Si je ne me trompe pas, il me semble que je l'ai vue sur les réseaux sociaux en conférence, quelque part dans Paris au moment du mariage. C'est ça ? Oui, quand même. Au Grand Rex. Ah oui. Au Grand Rex. Elle a fait des voyages pour moins que ça quand même. Elle a fait des allers-retours dans des pays étrangers pour d'autres événements. En tout cas, dernièrement, elle a mis sur ses réseaux sociaux qu'elle regrettait justement qui n'est pas ses amies aujourd'hui autour d'elle, même les personnes avec qui elle a eu des conflits. C'était suite à l'effet de Maëva. Voilà. Je pense que ce que dit Sabrina, tu as raison. C'était quelque part en réponse au message de Maëva Guénam qui a mis juste avant, malgré tout, et même si je ne reviendrai plus jamais amie avec elle, je souhaite mes voeux de bonheur à Kevin et Carla et plein de belles choses à eux et Ruby. J'ai un pincement au cœur parce que je devais être la témoin de mariage. Mais la vie est faite ainsi. Plein de bonheur à eux. Non mais au moins, au moins, moi j'ai trouvé ça très sympa de la part de Maëva. J'ai trouvé ça sympa de la part de Maëva. Et Carla a répondu, j'aurais aimé que toutes, comme disait Sabrina, ces personnes aujourd'hui qui nous ont adressé un mot puissent prendre un avion et venir dans ce moment si important pour nous dans la vie. Quand tu es un ami, tu l'es jusqu'au bout. Qu'importe ce qui se passe, bas ou haut, un mariage, c'est une fois dans la vie. Je ne suis pas sûr qu'elle ne parlait que de Maëva. Mais qu'importe ce qui se passe, bah non. Non, bah non. Moi je suis désolé, demain j'apprends, je suis désolé, mais c'est un fait, c'est pas moi qui l'invole. J'apprends que tu m'as fait de la sorcellerie, quand bien même j'y crois ou j'y crois pas. Ça veut dire que tu as eu la volonté de me nuire. Non, qu'importe ce qui se passe, bas ou haut, non. Surtout ceux où ça touche les enfants. Parce qu'il faut rappeler aussi qu'il y a des enfants qui auraient été touchés par cette histoire. Et puis les vidéos qu'ils ont fuitées, franchement, je l'ai réexpliqué. Juste déjà de le dire sur les réseaux sociaux, je trouve ça hyper gentil. Mais effectivement, de là à y aller, peut-être pas. Les actes ont des conséquences. Ça partait quand même du bon intention venant des deux personnes, je pense. Mais c'est certain. C'est certain. Et on en profite pour dire félicitations à Carla et Kelly. C'est un nouveau moment dans le verre. Oui, c'est un très beau moment. Félicitations. Mais moi, j'ai bien aimé justement la simplicité de la gérémonie. Après, peut-être parce que je suis trop superficielle et que j'ai vu des papillons, je me suis dit il va y avoir des papillons partout. Non, mais j'imagine quand tu as vu l'anniversaire de la petite ruby, tu t'es dit ça va être au moins ça. Non, mais évidemment, ils vont faire une grande fête un peu plus tard. J'attends des papillons dans les yeux. Voilà. On va faire comme ça, Soraya. Et ça tombe bien parce que ce n'est pas des papillons que tu vas voir dans les yeux mais des flammes. Parce qu'il est l'heure de la question qui tue. C'est quoi cette question ? La question qui fait mal. La question au travers de laquelle les chroniqueuses ne passent pas par quatre chemins quand elles s'adressent aux invités. D'accord. Bienvenue dans les flammes de l'enfer. Il est l'heure de passer à ta question qui es-tu. Dis donc apparemment, ça me bat bien les ruptures. Oui. Je suis au bout de ma vie pourtant. T'es archi drôle aujourd'hui. Ça se voit pas, t'es bien joyeux. C'est grave. Ah bah pourtant, j'ai dormi sur un canapé avec un plaid, j'ai eu froid toute la nuit. Bref, Sabrina, c'est à toi. Tu peux t'adresser à Soraya Rifi et ne l'aménage pas. Soraya. Oui. T'as pas honte. De quoi ? Quand je démarre en général comme ça, ça met la pression. Non, là, je commence à avoir le cœur qui va à 2000. Non, t'inquiète pas. Ça va bien se passer parce qu'on a un point en commun toi et moi, Soraya. C'est vrai ? On a un très gros bonnet. Ouais. Tu as remarqué qu'on a payé toutes les deux. Ah, c'est vrai ? T'as les seins refaits ? Oui, ouais. T'as vu, ça fait naturel. Franchement, je dirais pas juste. Justement, je voulais savoir, toi, quelles sont tes opérations que tu as faites ? Faut que je sois honnête. Honnête. Donc, les opérations que j'ai faites, j'ai commencé par mes seins une première fois que j'ai refait trois fois pour avoir un gros bonnet. Ah oui. Ce n'est plus un bonnet, c'est un casque. C'est deux ballons de football. Je travaille avec l'équipe de Marseille, l'OM. Voilà. Des fois, je les fournis un peu, parfois. Droite au but. Voilà, droite au but, comme à l'OM. Non, pour plaisanter, j'ai fait trois fois mes seins. Trois fois. Trois fois mon nez. Ah, t'as abonné aux trois. Ouais. T'aimes les trois. J'aime les trois, ouais. Et trois fois les fesses. Et trois fois les fesses. Non, deux fois les fesses. Deux fois, deux BBL. De BBL. Attends. Non, mais attends, pourquoi elle rigole ? Oui, deux fois, deux BBL. Elle sait pourquoi je rigole. Ce n'est pas vrai. Ah, je n'ai rien dit. Elle n'a rien dit. Mais c'est quoi cette première joke, là ? Oui, je refais plusieurs opérations et j'ai fait mes lèvres aussi. Tu sais quelle a été l'addition de toutes ces opérations ? L'addition ? La coin de parc, tu veux dire ? Bah oui. Ouais. Je crois qu'il vaut au moins un appartement marseillais. Sérieux ? Et ça vaut combien d'appartement à Marseille ? Bah, tu commences dans les 120 000, tu vois. Quel arrondissement ? On va dire 13ème parce que... Double vasque ? Ouais. Autre apparence. Ça coûte hyper cher les travaux chez vous. Non, c'est chez vous que ça coûte cher. Et on rappelle, elle a chaud depuis qu'il y a la lumière rouge. Ma dernière opération, je l'ai faite à Paris et ça m'a coûté un véhicule. Alors, ça te coûte cher mais tu as entendu parler des histoires de Yacor. Toi, tu as refait tes fesses mais c'est des prothèses que tu m'as dit. Tu n'as pas fait des Yacor ? Non, à quel moment ? Je t'ai dit qu'il y avait des prothèses et je ne me rappelle pas. Ah, prothèses seulement pour les seins. Oui, c'est ça. Explique-moi tout. Tu as dû Yacor dans les fesses ? Non, pas du tout. En fait, moi, j'ai fait toutes mes opérations à Marseille. Vas-y, t'inquiète, je t'inquiète. Non, mec, ça donne chaud. Je t'inquiète. Vas-y, tu peux. T'inquiète. Non, t'inquiète, ça va. Ça m'a coûté la peau du cul, ouais. Et j'ai tout fait à Marseille et je t'ai fait une opération en Tunisie, voilà. Mais dans les fesses, tu as enlevé la graisse pour la mettre dans tes fesses. C'est de la réinjection. La réinjection. Ouais, de la réinjection. J'ai enlevé de la graisse un peu dans les jambes pour la mettre dans les fesses. OK. Mais aujourd'hui, moi, je peux vous le dire et c'est important d'avoir un mot parce que c'est bien beau de lui poser toutes ces questions-là et tu as raison parce que ça fait partie de son histoire et de son passé. Aujourd'hui, Soraya, je sais que tu souhaites à un regain naturel. Tu me l'as dit ? Ah oui, j'aimerais bien ressembler à une fille naturelle. Ouais, c'est vrai. Parce que si vous regardez mes vidéos, quand j'étais avec Brian, par exemple, j'étais trop injectée. J'avais un visage très gonflé. On aurait dit que je faisais une inflammation. Alors moi, je vais être très honnête avec toi. Je ne t'ai pas reconnue quand je suis arrivée dans le plateau tout à l'heure. Tu es magnifique en vrai. Ah, merci ma chérie. Et ce n'est pas pour te saucer mais vraiment sur les réseaux sociaux au travers des snaps justement que tu faisais avec eux à l'époque. C'est une état mentheuse. Rien à voir. Après, j'étais très gonflée parce que j'avais grossi aussi parce que je faisais mes études, je faisais les snaps, je travaillais beaucoup. Mais j'avais refait mon nez aussi donc j'étais très gonflée du visage. Très, très, très gonflée et c'est la dernière opération que j'ai faite qui m'a coûté très cher. Ok. Voilà. Eh bien, merci. Merci pour ta transparence. Oui. Semi-transparence. Attends. Non, mais attends, j'ai été honnête. Oui, je pense qu'il y a des secrets encore. On ne peut pas tout dévoiler. On est en toute intimité. On peut dire tout à 90%. Et sur « Au jour d'aujourd'hui », on dit quoi alors ? Moi, j'ai tout dit à 95%. Voilà. Jinda, c'est à toi. Alors, moi, je veux les 5% qui restent. Est-ce que tu es à la recherche, justement, du buzz ? Il y a eu cette histoire avec Jean-Michel Mer. Oui. On s'en souvient. Tu en as beaucoup joué. Oui. Tu as joué un petit peu au début. Joué pas vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce baiser qui avait fait le tour des médias des réseaux sociaux ? Ça serait intéressant d'avoir la suite. Qu'est-ce qui s'est arrivé ? La suite, c'est que moi, j'ai complètement tout arrêté les réseaux sociaux. Je suis sortie des réseaux. Je n'avais plus Instagram. Je n'avais plus Snapchat. J'ai complètement tout arrêté. Je n'avais plus envie. Pour moi, j'étais dans un bad buzz. Les gens, ils disaient que c'était ma faute. Moi, je n'ai jamais demandé à Jean-Michel de m'embrasser les seins. Pas du tout. Je n'ai pas donné mon consentement. À un moment donné, oui, ça relève d'une agression sexuelle. Aujourd'hui, je suis une femme. J'ai du vécu. Je sais de quoi je parle. À l'époque, je n'avais que 21 ans. Je n'avais pas d'expérience en télé. J'étais un peu perdue. J'étais un peu dans le buzz, un peu dans la découverte, tirée la luna, des personnalités, etc. Oui, j'étais impressionnée au départ. Donc, je n'arrivais pas à me poser à réagir comme je pourrais réagir aujourd'hui. Mais après ça, j'ai tout arrêté. J'ai fait une dépression. J'ai fait des tentatives de suicide. Je n'en pouvais plus. Pourquoi tu as fait une dépression ? Parce que les gens sur les réseaux sociaux étaient très méchants avec moi. Et jusqu'à aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui sont méchants. Dieu merci, j'arrive à garder la tête haute et être… Mais je reste humaine. J'ai un cœur comme tout le monde. Ce n'est pas parce que j'ai une perte de sang et que je suis refaite que je suis un recours. Bien sûr, mais comment ça s'est passé après ? Ça s'est passé après parce que je l'ai mal vécu. Est-ce que tu as été en relation encore après avec Jean-Michel Maire, avec l'émission ? Non, je n'ai jamais été en relation avec eux. Ils ne m'ont jamais rappelé, ils me demandaient comment ça allait. Je n'étais pas bien. Je voyais une psychologue. J'ai vu une psy pendant 4 ans. Je n'étais absolument pas bien dans le mal. Mentalement, c'était dur pour moi de me reconstruire. Tellement, je suis partie de Marseille. Je suis venue vivre ici. Je n'ai pas trouvé d'école à Marseille. Personne ne voulait m'accepter. Je suis venue à Paris. J'ai fait mes études ici. C'était dur. Il y a eu des excuses. Et puis, oui, il y a eu des excuses de Jean-Michel Maire sur le plateau télé. Oui, sur le plateau télé. Mais bon, il y a eu des choses qui se sont faits à l'amiable. Comme je te disais, ils m'ont promis des choses à l'amiable pour ne pas que je dépose plainte. Et ils m'ont eu parce que ça ne s'est pas fait. Voilà, ça ne s'est pas fait. Comment ça, ils m'ont promis des choses à me dire quoi ? Ça veut dire que moi… Il faut expliquer derrière. Quand moi, j'ai eu ce problème-là avec eux, la prod, le C8, Cyril Hanouna et Jean-Michel Maire ne voulaient pas que je dépose plainte en échange de me proposer un poste de chroniqueuse ou une place en télé. J'avais 21 ans. Je me suis dit « Bon, ok, là, ce n'est pas grave. Je vais prendre sur moi. Je vais dire que je ne dépose pas plainte. Au moins, j'aurai ma chance de rentrer en télé. C'est difficile. C'est difficile. Ça a été très dur pour moi. Aujourd'hui, je me suis battue pour devenir un peu ce que je suis. Être une personnalité publique, c'était dur au départ. Donc, j'ai accepté. Mais la promesse, elle n'a pas été tenue ? Oui, parce que c'est une promesse à l'oral. Je n'ai pas signé de contrat, rien. Du coup, je me suis retrouvée une main derrière, complètement bredouille. Eux, ils ont retourné la situation un peu à leur avantage. La preuve, tout le monde les regarde. Moi, j'étais seule. Moi, je les ai trouvées assez sincères quand il y a eu les excuses. Ils en ont parlé avec beaucoup de transparence. Pas toutes les émissions auraient fait ça. Même Cyril Haddonat a même été un peu dur avec Jean-Michel Maire. Non, il a été dur, Cyril Haddonat, c'est vrai. Mais moi, je ne pense pas que c'était sincère, honnêtement. Mais alors, est-ce que tu les as recontactées derrière ? Pour les connaître un petit peu, je sais que ce n'est pas une critique, mais c'est vrai qu'ils passent vite à autre chose dans le sens où il y a tellement d'histoires. C'est une émission en direct, quotidienne. Bien sûr. Tu vois ? Donc, si toi, tu ne les as pas relancées. Non, moi, je n'étais pas relancée. Ils m'ont oubliée. Je suis tombée dans les oubliettes. Et bien, tu aurais dû. Tu aurais dû. Je n'ai pas osé. Parce que honnêtement, honnêtement, je pense qu'ils auraient... Ils auraient... J'aurais une place assez huit et je serais chronique assez huit. Non, mais voilà. S'ils promettent des choses, je pense qu'ils auraient tenu leurs promesses. Mais effectivement, si de toi-même, tu ne les as pas relancées, je ne vais pas te mentir, ils t'oublient, les équipes échangent. Tu vois ce que je voulais dire ? Oui, oui. Eh bien, on apprend de nos erreurs. Voilà, on apprend de nos erreurs. En tout cas, merci pour ta transparence. Merci d'avoir répondu à la question qui tue de Sabrina et Jinda. Je te pose la même brièvement et on passe au premier pop-up de la semaine. Tu coûtes combien sur OnlyFans et sur Mime ? C'est trop mire. Bah, ça, honnêtement, j'ai arrêté OnlyFans et Mime. Ah ! Voilà. C'est vrai que j'avais recours à ces réseaux. Oui. Mais comme je me suis mis au recours, j'étais sur ces réseaux sociaux et comme je me suis mis en couple avec un mec, je me suis arrêtée de faire tout ça. Tu t'as demandé ou tu t'as arrêté toi-même ? Non, je l'ai fait par respect pour lui et puis j'en avais parlé de base. J'ai vu que, voilà, il ne savait pas ce que c'était, je lui ai expliqué l'objectif. OnlyFans et Mime, c'était un réseau social où on pouvait poster des vidéos et des photos qu'on ne peut pas poster sur nos réseaux sociaux et bien sûr qu'il fallait s'abonner pour 20 euros ou 9 euros, ça dépend le prix de la personne. 29,90 ? Moi, non. Oh ! Non ? Ah bon ? Moi, j'étais à 19 euros. Voilà. Si t'as 19 euros et avec 19 euros, ça dépend. Après, il y a le code promo. Et tu postais quoi ? Des photos en bikini avec mes fesses comme ça. Mais ça, c'est déjà sur Instagram ? Oui, pas trop sur Instagram. Ah ouais ? Tu postais pas plus que juste le bikini ? Non, c'est des photos très aguicheuses mais pas plus qu'en tenue sexy, sous-vêtements, etc. Mais voilà. Après, il y a les médias privés que les gens peuvent payer. Et ça marchait ? En fait, ce qui marchait bien, c'est les abonnements. C'est comme une salle de sport. Plus les gens s'abonnent, mieux c'est. C'est au niveau des abonnements. Et t'avais beaucoup d'abonnements ? Ouais, quand même. J'en avais pas mal. Ok. Donc là, actuellement, tu es en couple ? Je me suis mise en couple, ouais. Ok. Donc, j'ai arrêté par respect pour lui. C'est quelqu'un de connu ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout connu ? Non. C'est les 5% dont elle ne parlera pas. Ouais, voilà. Et elle a raison. Pour vivre heureux, vivons cachés. Tout à fait. Et vivons de pop-up aussi, de joie, de bonne humeur et de jazz. Tous les gens, amis, voisins, peu importe, à qui j'ai prêté de l'argent, est-ce que ce serait possible que vous ne fassiez plus les morts ? Récemment, jazz s'est plaint de cette fée arnaquée à Phuket. Donc, en fait, ces gens-là qui font ces annonces mensongères, comme on appelle ça, en fait, ils s'en foutent. Comme ça, genre, du méchanceté, mais abusé, quoi. Abusé de berner les gens comme ça. Merci. Dans un question-réponse Instagram à la question. Quelle est la suite pour la JLC ? Jazz a répondu. Dieu nous le fera savoir. Pour l'instant, être heureux en famille, c'est notre priorité. Pourquoi Jazz est-elle en plein déballage sur les réseaux sociaux ? Alors, qu'est-ce que vous avez mis sur vos ardoises ? Qu'est-ce que vous avez mis à la question pourquoi Jazz est-elle en plein déballage sur les réseaux sociaux ? Plus d'argent pour toi, Soraya Raifi. Sabrina ? Rale-bol, rale-bol, rale-bol. Rale-bol. Buzz pour toi, Jinda. Qui veut commencer ? Allez, vas-y, Sora. Moi, je pense que Jazz est en plein déballage sur ses réseaux sociaux parce qu'elle a perdu son compte Snapchat et il faut savoir que pour un influenceur, Snapchat, c'est notre travail. Du coup, plus de travail, plus d'argent et c'est un peu compliqué. Il faut un peu raviver la flamme, refaire un peu de buzz de placement et faire de l'argent. Et t'en connais quelque chose parce que Seb Dady, il a perdu son compte Snapchat. Voilà, Seb Dady a perdu son compte Snapchat donc il a perdu son travail. C'est très difficile pour un influenceur de ne plus avoir son compte Snapchat. mais il est millionnaire. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, Seb, il peut se reposer sur ses deux oreilles mais il y en a certains qui vivent la grande vie comme Jazz et Laurent qui ont quand même une maison énorme qui s'habillent de luxe, etc. On ne sait pas si ces gens-là ont fait des économies ou pas. Aujourd'hui, c'est compliqué pour les influenceurs. Sabrina, qu'est-ce que tu nous as mis ? Ralbol, ralbol, ralbol. Ralbol, ralbol, je pense qu'elle en a marre Jazz. Je pense qu'elle en a marre parce que déjà, il y a une sextape qui a tourné sur elle il n'y a pas longtemps. Mais ce n'était pas elle. Elle a quand même avoué qu'elle avait trompé son mari avec Hicham. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'était elle sur la sextape. Bon, en tout cas, elle ne l'a pas niée. Elle ne l'a pas niée. Elle ne l'a pas niée. Elle ne l'a pas niée sur quoi on est sûre, c'est qu'effectivement, il y a eu de tromperie. Il y a eu de tromperie. Ça, c'est ça. Elle en a marre. Elle se fait tromper. Elle trompe. Elle se fait tromper par ses amis. On ne lui rend pas l'argent qu'elle donne. Qu'elle a prêté. Elle en a pas le bol. Jinda, pourquoi tu nous as mis Buzz ? Moi, j'ai mis Buzz parce que Soraya, tu as raison. Il n'y a plus de compte Snapchat. Il n'y a plus de tout ça. Il n'y a plus de travail. Donc, c'est un réseau social aussi où elle pouvait raconter beaucoup sa vie par rapport à Instagram. Elle ne peut plus. Là, JLC Family, là, on vient de terminer les épisodes. Qu'est-ce qu'on va raconter ? Il n'y a plus rien à raconter. Elle demande l'argent peut-être qu'elle a prêté auparavant quand elle faisait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, elle n'en a plus. Elle a besoin de récupérer cet argent-là. Ça, c'est ta supposition, Soraya. Mais allons justement sur la demande de remboursement. Est-ce que vous, vous auriez fait ça publiquement, demander aux personnes à qui vous auriez prêté de l'argent de vous le rendre en disant de certaines personnes ? Moi, je ne supporte pas réclamer mon argent. Je ne supporte pas ça. Mais vraiment, je ne suis pas plus gênée. La personne doit être gênée justement de ne pas rendre l'argent. Mais moi, je ne supporte pas et encore moins sur les réseaux sociaux. tu l'as déjà fait, JLC Family ? Oui, moi, j'ai déjà fait une fois un petit message subliminal parce que tu sais, tu es là, tu es en galère d'oseille et ils se mettent en avant sur les réseaux sociaux avec la dernière veste Gucci ou en vacances justement en Thaïlande. Tu dis, mais attends, tu me dois de l'oseille mais tu te permets de partir en vacances. Donc, ça m'a un petit peu énervée. C'est vrai qu'une fois, je l'ai mis juste pour piquer un coup. Mais est-ce qu'on en sait plus sur cette personne ? À qui elle aurait prêté de l'argent ? Certains parlent d'une proche d'Eva Queen. J'ai vu passer ça sur les réseaux sa sœur. Pas sa sœur, une proche de sa sœur. Oui, mais moi, personnellement, je n'y crois pas trop parce que je ne vois pas pourquoi elle parlerait à la place de sa sœur. Tu vois, elle a bien mis les amis, c'était sorti déjà pour Noël. Oui, cette année, on fait des cadeaux que pour les enfants. Et la rumeur avait couru que justement, ils n'avaient pas beaucoup d'oseille parce qu'habituellement, la DLC Family, ça claque quoi. Ça veut dire qu'on fait un sapin de ouf, on fait des cadeaux pour toute la famille. Quand tu dis dans une vidéo, elle s'appelle comment la youtubeuse qui nous avait fait beaucoup rire, tu sais, qui était partie à Dubaï ? Marie Saint-Filtre. Marie Saint-Filtre. Quand dans une vidéo de Marie Saint-Filtre, on entend déjà dire qu'elle gagne à peu près 300 000 euros par mois. Oui, et qu'elle a le prix d'une maison à son poignet. Voilà, à son poignet. Si c'est le cas, je veux dire, il y a des magazines qui ont parlé de faillite, ça me paraît un peu fort quand même. Des magazines, on se croirait en 1997. Des réseaux qu'on parlait de faillite. Des médias sur les réseaux qu'on parlait de faillite. Est-ce que, comment ça se fait quand on dit qu'on gagne 300 000 euros par mois depuis toutes ces années ? Comment tu peux être en galère d'argent ? Mais attends, il faut savoir qu'ils avaient quand même la grande vie. quand on regardait les snaps de Jazz ou Laurent, comme tu disais, c'était des cadeaux Louis Vuitton, du Hermès, du Chanel, à tout va, dans toute la maison, un sapin démesuré, tout démesuré. À un moment donné, il y a beaucoup d'investissement dans tout ce contenu. Je ne m'inquiète pas du tout pour être jessi. Moi non plus, je ne crois pas. Je ne suis pas en train de me dire, merde, on va peut-être être à la rue, etc. Je pense qu'ils ont quand même quelques biens. Je pense qu'il y a quelques petites choses à revendre, certainement, à mettre sur le bon coin, à se faire une petite pièce. À mon avis, franchement, non, je ne m'inquiète pas. Non, c'est le train de vie. C'est le train de vie. Si tu passes de 300, je l'avais déjà dit dans une émission, si tu passes de 300 000 euros à 150 000 euros, tu n'as pas le même train de vie. Pour nous, c'est peut-être, on se dit, ça va quand même, mais en fait, ton train de vie, il change littéralement. Il y en a même sur les réseaux qui disent là, il est parti dernièrement en vacances pour profiter avec sa famille. Voilà, exactement, en Thaïlande, ils sont partis juste à 5 sans tout l'entourage qui normalement est toujours présent, tu sais, qui gravite tout autour et certains disent, ah, c'est sûr, sur Twitter, c'est parce qu'il y a moins d'argent donc ils ne peuvent pas payer tout le monde. C'est sincèrement que c'est lié ou alors, ils ont le droit tout simplement de vouloir se retrouver en famille et à se ressourcer. Oui, je pense que de plus en plus, regardez sur les épisodes de la GFC, on voit de moins de moins les amis, ils étaient très entourés au départ de la GFC. À chaque fois, on voit qu'il y en a un qui disparaît. Alors, Hilarie est passé par là, tu avais aussi Fidji qui était très proche d'eux. Ensuite, tu avais Hicham, finalement, ça s'est mal passé. Là, il y a le petit nouveau Nordine qui est dans les 10 couples parfaits parce qu'aussi, il faut savoir que les amis de la GFC font ensuite de la télé-réalité, c'était le cas d'Hicham pour les princes et princesses de l'amour. Sissika. Sissika. Finalement, ils se retrouvent, on dirait qu'ils ont l'impression un petit peu d'avoir donné à tout le monde et ils ont besoin peut-être de se retrouver seuls et ça, je le comprends. C'est vrai qu'ils ont beaucoup donné mais en même temps, peut-être qu'elle demande l'argent de ces personnes-là qui l'ont entourée et à qui elle a certainement prêté de l'argent qui n'avait pas le même train de vie qu'elle et qu'aujourd'hui, elle a envie de récupérer cet argent-là parce que, comme tu dis encore une fois, il y a une différence aussi dans les revenus sachant qu'ils n'ont plus Snapchat. Aujourd'hui, ils ne gagnent pas les mêmes ressources. Je le sais moi en tant qu'influenceuse. Comment tu le sais ? En tant qu'influenceuse, je perds mon compte Snapchat, je ne gagne moins ma vie que si j'avais un compte Snapchat. Donc, ça voudrait dire que tu seras obligée de te serrer la ceinture ? Oui, tu te serres la ceinture et tu vas travailler autrement. Tu trouves d'autres moyens de pouvoir faire de l'argent. Tu irais déclamer de l'argent des gens qui t'en donnent. Ou tu fais des placements Instagram qui sont moins rentables que les placements Snap. Je le vis au quotidien, je sais de quoi on parle. C'est vrai que ça fait beaucoup partir en vacances juste entre eux. Elle s'est séparée d'une nounou aussi. Au départ, ils avaient deux nounous. Ils se sont séparés d'une nounou. Donc, c'est aussi des frais en moins. Donc, partir en vacances, pas de cadeau de Noël. Ça fait beaucoup d'informations pour moi qui laissent sous-entendre que financièrement, ce n'est pas comme avant. Financièrement, ce n'est pas comme avant. Alors, je vous propose de lâcher l'aspect financier en tout cas de loin parce qu'il y a quand même une corrélation avec. Pourquoi ça a tant fait jaser le coup de gueule de jazz sur les réseaux sociaux quand elle arrive en Thailand qu'elle découvre sa location Airbnb et qu'elle dit il y avait la mer sur les photos et on s'est fait arnaquer. Elle utilise le mot arnaque pour dire mais ce n'est pas du tout ça en fait. Donc là, je vais aller voir les autorités locales pour faire ce qu'il faut. On s'est pris la banane de l'année. Pourquoi ? Ça a tant fait jaser. Oh ! Jaser. Ah ! Jaser, pas mal ! J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès mais c'est bien trouvé. Ça me va bien les ruptures. Arrête. On regarde d'abord une vidéo ou on en parle d'abord ? On peut, oui ? Oui. Et en fait, on est allé sur une banane de l'année. Je vous explique clairement. La maison est face à une marée basse. Et si on les photos, c'est la plage. Genre, en gros, c'est une maison au bord de la mer. Et en vrai, c'est une maison en face d'une marée. Je le suis qui est chaud. Donc voilà. Il va falloir maintenant se démerder pour être remboursé. Voilà. Donc ça, c'est le devant de la plage. C'est le devant de la plage, je dois dire. Donc c'est une marée basse, c'est un désastre. Ça, c'est un stock de bateaux anciens, bateaux de paix, je crois. Voilà. Donc faites gaffe aux annonces Airbnb parce que... En tous les cas, ça sera pas sans suite. Ouais, en tout cas, ouais, c'est sûr. Non mais je suis qu'est chaud les gars. Genre, vraiment, vous savez pas, je m'en remets pas là. Parce qu'en vrai, il y a des gens, ils prévoient des vacances pendant toute leur vie. Enfin, j'abuse que j'ai toute leur vie, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ils traient toute l'année pour s'offrir des belles vacances. Tu vas en Thaïlande, t'es trop excité et tout, et t'arrives une banane comme ça, tu pleures. Et encore une fois, nous, on a la chance et la possibilité de te dire bon, au pire, il va pas nous rembourser, on va se sortir dessus, mais on va louer autre chose. Il y a des personnes qui ne peuvent pas. Donc en fait, ces gens-là qui font ces annonces mensongères, comme on appelle ça, en fait, ils s'en foutent. Tout ça lors du méchanceté, mais abusé. Alors pourquoi autant de réactions sur les réseaux par rapport à cette story ? Parce qu'il faut qu'elle sèche ses larmes. Jazz, c'est pas si grave d'aller quand même dans une destination paradisiaque et de se retrouver. Le seul truc que t'as reproché, c'est que la marée est basse. Donc si elle veut sécher ses larmes, Jazz, c'est pour toi que je dis ça. Sache que la marée basse, le 1er février, elle est à 4h54 du matin. Mais attention, marée haute à 10h57 et à 2m50. Donc ce serait comme à Arcachon. Lève-toi un peu plus tard et finalement, t'auras la marée haute. Ensuite, c'est marée basse à nouveau à 60m à 16h57 et ensuite marée haute à 22h42. Sauf s'il y a eu réchauffement climatique et que depuis, il n'y a plus d'eau. Voilà. Donc tu sors entre 11h et 23h. Normalement, ça va. Elle ne devait juste pas être au courant effectivement qu'il y a juste des heures de marée haute des marées basses. Oui, voilà. Au moment où elle est arrivée, c'était marée basse. Le lendemain, enfin quelques heures après, ça aurait été marée haute. Mais qui se plaint de ça déjà ? C'est ça qui est un peu... Non, après, tu peux la comprendre. Si tu vois des photos... Paradisiaques. Si tu vois des photos avec vues sur la mer, etc., et que t'arrives, t'as plein de déchets, des trucs... C'est pas la même chose. C'est pas ça qu'elle a reproché. C'était vraiment la marée basse. Oui, mais t'as vu l'extrait. T'as plein de... La mer, généralement, t'es en Thaïlande. Oui, généralement. Voilà, si tu parles après aux autorités sur place, ils te l'expliquent. Voilà. Donc voilà, t'es rassurée, tu te dis OK, c'est cool. Mais on n'a pas de retour après. Elle n'a pas refait des stories après pour dire... Peut-être que la marée, elle est remontée finalement. Bah oui. Alors, les gens ont percuté sur le mot arnaque. Elle parlait... D'arnaque, elle parlait de banane. Pourquoi tu rigoles, Dinda ? Bah parce que je pense qu'ils ont pensé à la même chose que moi. Ça fait bizarre dit un candidat. C'est bizarre d'entendre un candidat dire je me suis fait arnaquer sachant que, comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de gens qui se sont pleins d'arnaques vis-à-vis de même candidat de télé-réalité. Donc, je pense que les gens n'ont pas compris quoi. C'est culotté ou pas ? Ouais, quand même. De parler d'arnaques, je pense qu'elle s'en est même pas rendue compte en fait. Je pense que c'est un lexique qu'elle doit oublier. C'est chiant. Ouais, c'est chiant. Sachant qu'elle s'est fait sauter son compte Snapchat à cause du trading, de parler d'arnaques quand tu arrives sur une plage où tu n'es pas vraiment content. Enfin, il faut vraiment mesurer ses mots et je pense que là, elle n'a pas fait attention mais je comprends que ça a été mal perso. Elle a tout mélangé en fait. C'est juste ça. Elle a voulu prendre ses réseaux sociaux. Elle a parlé peut-être un petit peu trop vite parce qu'effectivement, si elle s'était un peu informée, elle aurait su qu'il y avait les marées hautes et les marées basses avec certaines heures. Après, peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas assez les cycles de la Lune et de la Mer mais il n'y a pas des endroits où la marée, elle ne remonte jamais. Non, ça remonte forcément toujours si elle descend. Ah, si ça descend, ça remonte. À un moment donné, si ça descend, ça remonte. Ah, t'es cochon toi. Mais non, mais dans ses yeux, je te jure que je voyais ça. Je te jure. Toi, tu pensais au faux kiki de Jonathan Matijan dont on va parler tout à l'heure. Je dis bien faux kiki parce que normalement, ce n'est pas le sien. Oui. Il sait reconnaître son kiki. Oui, faux. Moi, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit que ce n'est pas le mien. Ah bon ? Non, rien. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais il sait reconnaître son kiki, effectivement. Oui, quand même. Il reconnaît son engin. Ça m'a donné à Shalant ? Je ne me suis pas permis. Je ne me suis pas permis. Allez, on poursuit. Update Hicham. Qu'est-ce qu'il en est ? On s'était aux dernières nouvelles. Jazz et Laurent parlaient des histoires de tromperie dans les épisodes de la JLC Family. Hicham, pourquoi lui, alors que ça a été révélé ? Pourquoi on ne l'entend pas ? Pourquoi on a l'impression qu'il est kéblo ? Alors, moi, j'ai eu Hicham au téléphone. Et il ne m'a rien dit. Voilà. C'est ça. Il ne dit rien, lui. Il n'entend rien. Il n'a rien dit. Il m'a dit qu'il n'allait rien dire. Non, mais j'ai eu Hicham au téléphone. Alors, je vais être honnête. Comme d'hab. Non, je vais être honnête. Je ne l'avais pas dit la toute première fois où on avait parlé de cette histoire-là. Hicham, je le connais. Je l'avais caché. Genre, tu le connais d'avant à Jacques ? Oui, d'avant à Jacques. Ce n'est pas vrai. Il y a une petite cachotte chère, elle. Ce n'est pas vrai. Oui, il y a 10 ans en arrière. 10, 11 ans en arrière. Ah, donc, tu étais enfant, alors ? Oui, mais il n'y a pas eu de... Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Pour rappeler, Hicham, rappelez-vous, je vous avais dit qu'il travaillait à l'époque avec la fouine. Il était le manager de la fouine et moi, j'ai travaillé avec Mokobe. C'est vrai. Donc, ça veut dire qu'on s'est rencontrés professionnellement, on a été amenés à se voir, on a sympathisés. Je ne vais pas dire qu'on est devenus amis, mais on se voyait avec d'autres amis en soirée, au restaurant, etc. Tout simplement. Et c'est vrai que la toute première fois où on a parlé de cette histoire, je n'ai pas dit que je le connaissais puisque c'était il y a 11 ans. Ça fait 11 ans que je ne l'ai pas vu, pas parlé. Je ne me voyais pas dire je connais Hicham et que lui derrière dise, ah ben non, mais la meuf, je ne la connais pas. Bref, on s'est revus à une soirée, il ne m'a pas reconnue, donc heureusement que, tu vois, comme quoi, il ne m'a pas reconnue tout de suite. En plus, il m'a dit, tu as beaucoup maigris. Il ne m'a pas reconnue, bref, on a reparlé, etc. Donc, on s'est remis en contact. Donc, il y a quelques semaines, c'est vrai qu'il m'avait dit, moi, pour l'instant, je ne parle pas, j'attends de voir ce qui va être dit dans l'émission. Ça y est, ça a été dit. Oui, mais ça, c'était la première fois où je lui ai parlé, il m'a dit, j'attends de voir ce qu'ils vont dire dans la GLC. Sauf que là, maintenant, il attend de voir ce qu'on va dire sur lui. Est-ce que son prénom va sortir ? Est-ce qu'ils vont dire la vérité ? Est-ce qu'ils vont minimiser ? Il attendait de voir. Il ne pouvait pas parler sans savoir. Il dit que, certes, ils n'ont pas sorti son nom, ils n'ont pas dévoilé toute l'histoire. Moi, j'ai la vraie version. Ah, tu la connais, l'histoire ? Oui, je ne peux pas la dire. Elle est ouf ou pas ? Oui, elle est ouf. Mais genre, méchante ? Non, genre, en fait, ils nous prennent pour des cons. Mais qui, ils ? Ben, la GLC. Ah, donc, ce qu'ils ont raconté, c'est à leur sauce. Ce n'est pas vrai. Il y a eu un dos. Il y a eu un dos. C'est une histoire de dos. Elle est spécialiste de l'école Seb Dadi. Elle vient de dire, ce n'est pas les cours Florence, c'est les cours Dadi. C'est les cours Dadi, mais grave. S'ils ne s'expriment pas, c'est que c'est du buzz, je pense. Alors, j'ai déjà la vérité. Histoire de faire remonter un peu la sauce parce qu'il n'y a plus de placement. Alors, en fait, Hicham, il a dit tout simplement si je dois parler, je prendrai mes propres réseaux sociaux pour le faire. Voilà. Donc, il va s'exprimer. C'est juste que là, depuis que l'émission est terminée, il y a des offres aussi. C'est-à-dire qu'il reçoit des appels, il reçoit des messages. Des pressions. Voilà. Donc, en fait, il a décidé de parler. De la GFC ? L'entourage. Jamais eux précisément, bien sûr que non. Mais de l'entourage, il va s'exprimer bientôt. Il m'a même dit, je le dis en exclu, qu'il ne serait pas contre venir nous voir. Voilà. Mais en tout cas, il va s'exprimer dans un premier temps sur ses réseaux sociaux. Il va sortir la vérité, sa vérité. Sa vérité. Sa vérité. Sa vérité. Et je pense que vous pouvez préparer des pop-corns. Ouh. Ok. Genre, vraiment, vous pouvez, si ce qu'il m'a dit, il le dit, vous pouvez préparer des pop-corns. J'espère que ça va être spicy. Moi, je trouve ça insupportable de savoir que Jinda, c'est tout. Et pas nous. Sur ma vie, ça, je suis vénère. Ce qui est terrible, c'est que moi, je rentre avec elle en voiture et elle ne me raconte rien du tout. Je ne suis pas au courant de ça. Après, au moins, tu sais qu'elle a leur respect que si tu lui dis quelque chose, elle ne le dira pas après. Et quand je téléphone, comme pour n'importe qui, je dis, qu'est-ce que je peux dire et qu'est-ce que je ne peux pas dire ? Et c'est vrai que là, pour l'instant, il m'a dit ça, tu ne le dis pas, ça reste entre nous. Mais, rappelez-vous aussi que Marc Blatta avait fait des stories en parlant du chat mais ils doivent faire un live. Marc Blatta avait dit aussi, vous n'êtes pas prêts, vous allez voir, l'histoire est folle. L'histoire est vraiment folle. Ok, d'accord. C'est tout à ton honneur de ne rien dire et ça fait partie des valeurs d'Aja. De toute façon, de respecter la volonté de tout un chacun. Retour amitié Wesley. Tiens. Ah non, pardon, j'ai lu ma fiche exactement et mon clé. Je vous propose de parler de jazz qui pourrait retourner chez Weevent. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que c'est acté ? Moi, pourquoi Soraya ? Parce que je pense qu'un influenceur, ça vagabonde beaucoup. Ah oui, non mais là, c'était il y a à peine 5 mois qu'elle a quitté Weevent pour aller chez Shona. Peut-être qu'elle a pris ce qu'elle avait récupéré chez Wesley, que finalement, Berda lui a proposé quelque chose de plus avantageux et que du coup, elle se rend compte que Berda, ce n'est pas forcément de quoi s'attendait. Pardon, je vais faire mes mots. Oui, Rifi. Vas-y. Des fois, quand tu te rends compte qu'on te promet la lune et qu'au final, ce n'est pas le cas, tu as envie de retourner à la source là où il y avait du travail. Oui. Oui, mais le travail, il est le même que ce soit chez Wesley ou que ce soit chez Shona Evans. Ça dépend, tu peux avoir plus de placements avec Wesley qu'avec Berda, ça dépend. Donc, dans ce cas-là, ce serait d'un point de vue financier. Si elle retourne chez Shona Evans, elle gagnerait plus d'argent qu'elle ne gagne même pas chez Weevens. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. C'est carrément logique. Il n'y a pas d'intérêt. Déjà, Dune, oui, ils font plus de placements parce que les grosses têtes migrent chez Wesley, les grosses têtes de Magali. Donc, c'est qu'à mon avis, niveau trésorerie, peut-être que ça ne suit pas et que ça ne suit pas justement leur train de vie et qu'ils ont besoin de plus. Wesley leur propose plus et en plus de ça, il faut savoir, vous le savez très bien, la GLC, c'est sur TF1. Donc, forcément, je pense que ça les arrange aussi un petit peu dans un sens de rester dans la maison mère. En fait, c'est sur TF1, on ne sait pas pour combien de temps. My TF1. Parce qu'ils ont peut-être annoncé que ce serait la fin. Tout à fait. Donc, peut-être un oui. Et elle a quand même dit Jazz en parlant de Wesley, j'ai quitté son agence le jour même où mon snap a sauté. Je l'ai donc vu en coupable. Par la suite, j'ai su qu'il n'y était pour rien. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'elle fasse ces questions-réponses là, pourquoi il n'y a pas deux semaines ? Pourquoi pas il y a un mois ? Pourquoi là, bizarrement, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de mythos quand les gens font des questions-réponses, pourquoi bizarrement répondre à des sujets comme ça maintenant sur Wesley, sur Magali, dire qu'avant c'était comme ça avec Magali, maintenant on s'entend bien. C'est un dos bizarre. Elle avait fait la même chose. Rappelez-vous, quand elle a quitté Magali pour aller chez WeEvans, elle répondait pareil sur des questions-réponses. Ah, toi, tu vois la même technique de communication cachée derrière tout ça. Elle sélectionne. petite complotiste que tu es. Soraya, tu veux nous appeler le nouveau pop-up ? On va faire parler les complotistes. Vas-y, tu peux me poser juste. Attendez, non, je t'ai vouvoyé. Est-ce que vous avez encore un mot à ajouter ? Ajouter ? Ajouter ? À ajouter, ou sinon vous pourrez vous taire à jamais sur ce pop-up. Ah bon ? Oui. Ok. Tu vous pensais à un truc en particulier ? Ah non, je n'en sais rien, je vous pose comme ça la question. C'est bon, c'est terminé ? Ouais, ok. Soraya Rifi, tu peux appeler le nouveau pop-up ? Récemment, Ilan a fait des révélations concernant les princes et les princesses de l'amour neuf et sa relation avec Isabo. Juste quand on a fait les princes et les princesses on était ensemble. C'est juste que ça m'avait énervé quand dans son live Twitch l'avait dit « Oh, je n'aurais jamais dû retourner avec lui quand il m'a fait sa demande. » C'était prévu tout de A à Z. Arrêter de croire que c'était tout prévu de A à Z. J'étais avec elle. Au final, ça fait un an qu'on était ensemble. La fin, elle a été coupée et c'est dommage parce que c'était vraiment magnifique. On avait donné vraiment un vrai moment d'amour à la télé que vous ne verrez jamais. C'est comme ça, c'est la vie. Je me suis enloué avec le producteur donc il a coupé je pense pour me faire chier. Au final, c'est juste dommage pour son programme parce qu'on en a tous chié. On en a tous chié pour faire ça et c'était relou parce que ça a été très difficile à vivre. J'ai fait un an avec Isa. Ça n'a été que des mensonges pendant un an. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui aussi. Après, j'ai eu mes parts de tort. Je l'ai trompé. Je l'ai trompé, c'est la vérité. Avec Anaïs, petite chatte, elle m'a piégé. Anaïs, elle est venue chez moi. Je suis ensemble, elle a filmé mon passeport, mes affaires, elle a envoyé vidéo à Isabo une fois qu'elle a fait son buzz sur mon dos. C'est la vie, je me suis fait piéger. La deuxième fois où elle dit que je l'ai retrompé, je n'ai rien fait. J'avais fait tout un cinéma, le charreau, il est mort, il n'est pas mort du tout. Je vous dis la vérité, je ne me remettrai pas en couple. Je n'ai plus envie. Quand je suis célibataire, je ne souffre jamais, je m'amuse, je profite. Voilà, c'est tout. Bon, je vais quand même sûrement avoir une meuf parce que je n'aime pas être tout seul, mais ça ne sera pas forcément du sérieux. Et je serai honnête avec elle. Oui, voilà. Maintenant, par contre, je vous le dis, j'ai pris tellement une grosse claque, c'est que le jour où je vais m'en mettre en couple, Ylan est-il responsable de la chute du programme ? Ça va rien. Pourquoi elle est morte de rire ? Je sais pas. Mais parce que ce n'est pas drôle. Non, mais c'est le Anaïs petite chatte. Oui, c'est ça. Quand même. Pourquoi c'est sur le nom ? C'est sur le nom sur Instagram. Bah oui, mais bon, mon petit... Elle a failli derrière penser. Voilà. Et sa soeur, c'est Mireille, grosse chatte. Ah oui ? Non, mais non. Mais attends, c'est possible. Mais non, c'est faux. C'est une blague. C'est une blague. Bon, allez, on va commencer par les audiences et vous allez répondre à cette question... Non, on va commencer par la question ardoise. Ilan est-il responsable de la chute des princes et des princesses de l'amour ? Parce que ça ne marche plus. Ça ne marche plus comme avant. Qu'est-ce que tu as répondu sur Ayarifi ? Non. Non ? Non ? Oui ? Pour Sabrina. Alors, vous allez répondre à vos questions ardoises juste après qu'on développe un petit peu plus sur les audiences. Est-ce que vous les connaissez ? La semaine qui vient de passer, lundi, mardi ? Bien sûr. On est dans les 300 000. Lundi, 350 000. Mardi, 315 000. Ensuite, le jour du départ, d'Aneia, on était à 333 000. Sachant que début janvier, on était en moyenne à 210 000 téléspectateurs. On a regardé même l'arrivée de Léana, super candidate de téléréalité, n'a pas boosté les audiences. Alors, pourquoi ? Est-ce qu'il y a des raisons véritables à cette chute d'audience ? Est-ce que ça annonce la fin du programme ? Soraya ? Franchement, moi, je ne pense pas que c'est par rapport à Ilan, honnêtement. Parce qu'après tout, plusieurs candidats de télé ont vécu déjà des histoires comme ça, du bad buzz, même si c'est très grave. Pas des agressions, pas des accusations d'agression sexuelle. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il y a eu quand même des sex tapes qui ont tourné sur plein de candidats télé, etc. Je ne pense pas que ça peut être à l'origine. Poulette, tu sais que je t'aime beaucoup. On ne peut pas comparer une sex tape et des accusations d'agression sexuelle. C'est trop sérieux. Je suis désolée, mais je te kiffe. Mais c'est parce que tu vas... C'est trop grave. Oui, c'est trop grave. Mais je ne pense pas que c'est par rapport à Ilan que les vues ont chuté. Ah voilà, mais ça, oui. Il n'y a pas de souci. Je ne pense pas que c'est par rapport à Ilan que les vues ont chuté. Elle a raison. Ça correspond à mes vues Snapchat. Ça correspond à mes vues Snapchat. C'est quand même incroyable. Oui, tout le monde dit ça. Je fais les mêmes vues W9. Tout le monde dit ça. Je fais l'audience W9. C'est vrai. Ça a commencé comme ça pour les anges. Je ne dis ça, je ne dis rien. Jinda. Mais elle a raison. Je ne pense pas que ce soit Ilan parce qu'on l'a bien vu. Il est parti du programme et ça n'a pas remonté. Donc non, on ne peut pas tout lui rejeter non plus. Alors après, effectivement, il y a des gens qui ne sont pas venus dès le début en sachant qu'Ilan était là. Mais il y a d'autres raisons. Ce n'est pas que Ilan. Moi, j'ai posé la question sur Instagram à ma communauté la plupart m'ont répondu manque de sincérité. Pourquoi ils ne regardaient pas ? Oui, j'ai posé la question pourquoi. Oui, pardon. J'ai posé la question pourquoi est-ce que vous ne regardez pas Les Princes de l'amour et ils ont répondu en majorité manque de sincérité à cause d'Ilan déjà vu, prétendant déjà connu, trop fake, trop scénarisé. Sabrina. Moi, j'avais parlé du nombre de supercheries qu'on a découvert. Ilan qui vient déjà en couple avec Isabo finalement, il le dit à côté de ça. Oui, il finit par tout admettre. On va faire un après. Il finit par tout admettre déjà que les gens de plus en plus ils ont du mal avec la télé-réalité parce qu'ils n'ont plus confiance. Ils n'ont plus confiance. Ils n'y croient plus du tout. Alors en plus, quand il y a un personnage comme Ilan qui en plus, lui, il assume faire le show totalement et qui finit par dire ah bah oui, je vous ai totalement berné. J'étais avec Isabel depuis déjà. C'était tout prévu de has. C'était déjà. Ça peut être plus clair. Incroyable. Et oui. Il s'est tiré une balle dans le pied en disant ça. Je pense qu'il a même tiré une balle dans la tête de l'émission. Carrément. C'est-à-dire que là, pour toi, il achève avec ses propos-là. Il achève le programme. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi malheureusement quand un candidat est quand même pardon, suspecté, pas suspecté pardon. Accusé. Accusé. D'agression sexuelle. D'agression sexuelle. Ça entache un programme. Je suis désolée. Il y a quand même eu pendant un moment les gens qui attendaient qu'on coupe Ilan au montage. C'est quand même très gros. Ce n'est pas dans chaque émission-là qu'on réclame ce genre de choses à un candidat. Donc pour moi, oui et en grosse partie à cause d'Ilan. Mais alors dans ce cas, ça voudrait dire que le problème, ce n'est pas Ilan. Mais le problème, ce serait la communication de la chaîne. Le problème, ce serait la décision de chaîne en fait et de la production parce que lui, enfin qu'on le coupe ou qu'on ne le coupe pas, je veux dire, ce n'est pas lui qui décide ça. Absolument. Effectivement. Mais par contre, je suis désolée, mais c'est vrai que la production, on ne va pas se mentir, la production savait aussi que tout était fake en ce qui concerne Ilan et Isabaud. Mais ils le savent. Donc je suis désolée. Et pas que Ilan et Isabaud. Pas que Ilan et Isabaud. Donc tu veux dire que la production est complice aussi ? Ils sont complices, il n'y a plus rien de sincère. Moi, il y a un message que j'ai un peu retenu et pour moi, je pense que ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a pu dire sur justement le manque de sincérité, etc. Ils disent l'époque des séducteurs prétendants et atypiques, c'était stigmatisant mais plus sincère. C'est vrai. C'est la vérité. Après, on peut dire que les gens se peignaient à l'époque et se peignent encore aujourd'hui. Là, pour le coup, il y a des raisons. Les audiences, elles étaient trois fois plus intéressantes que celles de maintenant. Toi qui as participé au pré-programme avant de te retrouver dans le loca-contact, etc. On en a parlé en interview dans Tout Intimité. Vous découvrirez tout prochainement. Qu'est-ce que tu as pensé ? Est-ce que tu étais en lien ? Est-ce que tu voyais la production ? Est-ce que tu ressentais de la sincérité ? Qu'est-ce que tu pensais des coulisses ? Moi, personnellement, j'ai fait le before des Princes et c'est là où je me suis retrouvé en cas de contact. C'est vrai pour moi qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens déjà connus, des gens de télé, des gens dans le milieu et je pense que c'est ça aussi qui fait chuter les vues dans le programme. Vraiment. Après, non, on n'a pas vraiment accès à la production, etc. Sachant qu'on était tous en casting, c'était un peu la compétition, on voulait tous être prince ou princesse. Est-ce que vous êtes bien traité ? On est bien traité, oui. Ah, ok. Non, mais j'ai eu des retours. Ah, non, c'est toi les retours, Jinda. Oui, c'est ça. Dans le Bifor qui est passé sur... Dans le Bifor ? Oui, assis par terre, machin. Non, alors, c'est vrai que... On vous en met dans une petite pièce comme ça et vous n'avez pas respecté. Dans le Bifor, c'est vrai qu'on a dormi dans un hôtel, dans une campagne. On est bien traité au-delà de tout ça, nourris, machin, etc. Mais on a dormi dans un hôtel Ibis éclaté. On ne s'attendait pas à ça quand même pour une production. Mais c'est vrai qu'on a dormi dans un hôtel de merde, si je peux dire. Mais vraiment... Après, ça coûte très cher parce que... On l'était beaucoup. 90 candidats. Voilà, on l'était beaucoup. Mais enfin, ils ont pris tout l'hôtel Ibis. C'était même le Ibis le plus pourri. C'est génial. Après, je pense que c'était le seul qui avait à proximité du château. Hôtel d'autoroute. Je crois qu'il était à côté d'autoroute, ouais. Ah. À la sortie. Ah, ce n'est pas les mêmes hôtels, ça. Non, c'était sur une route, mais pas sur une autoroute. C'était sur une route. Sur une route et on voyait le château de l'hôtel. proximité et pour l'organisation. Pour l'organisation, mais... Mais sur le château. Mais sur le tour. Non, mais sur le château du tournage. Mais c'est horrible. Voilà. Mais bon, on est quand même bien traités parce que franchement, ils sont top. Les laprote. Non, sérieusement. Ils sont top parce qu'ils ne vous tapent pas et ils vous donnent à manger. Oui, mais... Par exemple, là, sur le Bifor, la plupart aussi se sont plaints et on l'a remarqué qu'ils venaient dans l'espoir d'être prince ou princesse et qu'au final, ils se sont tous retrouvés très tendants aussi. Voire humiliés. Voire humiliés. Il y avait tromperie sur la marchandise. Oui, ça, c'est vrai. Alors, moi, un truc qui est injuste, c'est que je me suis retrouvée dans un lot de... De mots qu'on ne peut pas dire. Voilà. Je me suis retrouvée dans un lot. Du coup, on a été complètement expédiés du truc. Bah oui. C'était de l'expédition. Un lot de contacts. Voilà. Mais pas Snapchat. Et du coup, on s'est complètement retrouvés expédiés alors qu'on était négatifs. Et autre chose, c'est que les personnes qui étaient en contact avec cette fameuse fille... Bon, Rénande, on peut le dire. Voilà. Avec Rénande, qui était infectée. Oui. Positive. Positive. Qui était infectée. Du coup, on s'est retrouvés, nous, dehors, et les autres meufs avec qui elle était en contact ont participé au Bifort. Et nous, non. C'est de la discrimination pour toi ? Voilà. Bien sûr, c'est de la discrimination. Moi, je suis venue de Marseille, ma chérie. J'ai fait le trajet, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai fait le trajet, je me suis levée à 6h du matin, je me suis bien hydratée la veille pour avoir une belle peau à la câble et au final, on m'a dit tu rentres chez toi. Mais je vais péter un câble, c'est logique. Et petite question, dans le jury, avec Magali Berda, il y avait aussi Sébidadi. Oui. Tu le savais ? Mais bien sûr. Bah, elle avait dû prévoir tous ses coups. Ah oui ! Vous pouvez aller dire. Bah oui. Pourquoi il t'a pas donné un petit coup de pouce à là ? Mais j'avais toutes mes chances de passer par les mailles du filet. Bah oui. J'aurais pu peut-être être princesse cette année, qui sait ? Vu que le jury, c'était Sébéléa. Mais, malheureusement, je me suis retrouvée à rentrer chez moi à Marseille gentiment. Bon, revenons à nos moutons. Quand même, c'est super important. Pourquoi Hylaine, maintenant, il rejette le bébé sur Isabaud ? C'est quand même fou de dire mais tout était faux en gros de A à Z quand je l'entends sur son live tweet dire oui mais ceci cela alors que tout était faux de A à Z. C'est quoi ? C'est pour décrédibiliser Isabaud ? Qu'Isabaud tombe aussi avec lui ? C'est quoi l'idée ? Moi, comment je l'entends ? Je ne vais plus refaire de télé de toute manière après mon bad buzz. Je pense que ce n'est pas pour tout de suite. Alors, cracher sur la production, je n'en ai pas peur. Donc, vu qu'on m'a sali, moi aussi, je vais dire les choses. Moi aussi, je vais dire ma vérité et je vais dire que tout ça a été orchestré. Je pense honnêtement qu'il n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre. Même le producteur des Princes, il prend pour son grade quand il dit quoi exactement ? Il dit qu'en fait, ils se sont pris la tête et que ce serait pour ça qu'il l'aurait un peu coupé au montage parce qu'il y a une scène qui n'a pas été diffusée. Une scène d'amour, en train d'amour. Ils se sont pris la tête par rapport à ces histoires d'agressions sexuelles. Moi, je pense que c'est plus ça. Et que je pense que le producteur a dû lui dire clairement écoute, c'est compliqué, on va te retirer du programme. Peut-être qu'ils ont eu la directive, en tout cas de l'IT, peut-être, d'en mettre un peu moins. D'en mettre un peu moins. Moi, je pense que c'est plus ça. Et les histoires avec Anaïs parce qu'il parle d'une tromperie envers Isabeau. Il a couché avec une candidate des Princesa qui s'appelle Anaïs et il dit qu'elle l'a piégée cette candidate. Oui, alors il faut rappeler aussi qu'à ce moment-là, Ilan était en couple avec Isabeau. Il y avait une histoire d'il était parti en tournage pour l'émission Un dîner presque parfait. Avec moi ? Mais oui. Alors ça, j'ai appris ça. Je voulais en parler. Au mois de septembre, c'est ça ? Vous avez tourné Un dîner presque parfait. Donc avant que les histoires d'accusations sexuelles soient connues de toutes. Tout à fait, c'est ça. Et j'ai même des vidéos dans mon téléphone. Mais alors, est-ce que ça va être diffusé, résultat ? C'est ça. J'allais vous poser la question, là. Tu m'as coupé, tu me l'as levée de la bouche. Est-ce qu'on va être diffusé de ce tournage à Biarritz qui a eu lieu avec Ilan, moi, Jennifer de la Vila, Chacha, Fabrice de Koh-Lanta et Yael, celui qui a foutu tout le monde dehors ? Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas diffusé. Il a été diffusé dans Les Princes. Pourquoi elle ne met pas Il va être découpé peut-être ? Parce que maintenant, ils ont peut-être un peu de recul et ils savent ce que pense le public. Non ? Je ne sais pas ? Personnellement, je ne comprenais pas pourquoi on... On l'a coupé des Princes ? Oui, mais on l'a coupé une scène. Il a été dans le programme du début jusqu'à ce qu'il départ. Excuse-moi, avec tout le respect que j'ai pour le renage que tu as fait pour un dîner presque parfait, je trouve qu'avec tout ce qui s'est passé, le rediffuser, genre des semaines après, une fois que Les Princes s'est fini et tout, avec tout l'historique, c'est tu prends un couteau, tu renfonces le cou, le clou encore plus loin. Et donc nous, les quatre autres candidats, on est quoi dans l'histoire ? Balle perdue. Elle a raison, Dinda, je suis à la tête de Studio 89, je donne la directive Illico Presto. Alors déjà, je l'aurais effacé du programme des Princes. Déjà. Je m'en fous, trois semaines, personne ne dort, on efface tout, voilà. Et le dîner presque parfait, je vous aurais tous appelé, j'aurais dit ma chérie, je t'aurais dit, je te refais tourner, je te refais tourner, mais c'est ma décision et elle est irrévocable. Ah non, ah non, moi je ne suis pas d'accord. Franchement, ce dîner, c'était vraiment… Non mais je ne suis pas le prenant. Non mais ce dîner, Sam, parce que moi je l'ai vécu, j'étais là en PLS, en ITV comme ça, à faire des trucs, des machins. En plus, il y a une surprise dans ce dîner presque parfait, alors on ne veut qu'il soit diffusé. Je ne peux pas dire c'est quoi ? La grande différence entre, excuse-moi ce qu'il est coupé, entre le dîner presque parfait et les Princes de l'amour, c'est par rapport aussi à la diffusion. C'est toujours hyper long. Oui, mais c'est la même prod. Et c'est la même production, c'est Studio 89. C'est Studio 89 qui produit le dîner presque parfait et qui fait aussi des princes. Et le montage, c'est si moi, le temps qu'il monte, c'est pour ça que je ne comprendrais pas moi qu'ils enlèvent Dylan. Dylan ? Qu'ils enlèvent Dylan. T'es amoureuse toi. Non, je ne comprendrais pas qu'ils enlèvent... mais on a tout ce truc d'Ilan, d'Ilan de Ilan. Des apostrophes. Non, pas du tout. Je ne comprendrais pas qu'ils retirent Ilan d'un dîner presque, enfin qu'ils déprogramment totalement. Il a été en diffusion alors que les gens ont appelé au boycott, ils n'ont pas écouté cet appel au boycott. Donc pourquoi là, il le ferait pour un dîner presque parfois. Si vous voulez dire, ce n'est pas grave, il va faire ses pâtes à la ricotta et voilà, il n'est pas en train de draguer des filles. Il avait bien cuisiné quand même. En tout cas, pour en revenir à Anaïs. Il a une formation de cuisinier de base. Oui, c'est vrai, il est cuisinier à la base. Mais pour en revenir à Anaïs, il était en tournage, dans quelle ville, excuse-moi ? Biarritz. C'était à Biarritz et là-bas, il a rencontré cette petite Anaïs avec qui il aurait eu une petite relation. Là-bas ? Oui, il se trouve. Mais il était avec Isabeau là-bas chez lui dans un Airbnb, dans une petite villa. C'est compliqué cette histoire. Et en plus, il a annoncé son mariage dans cette émission avec Isabeau. Pardon ? Oui, Isabeau est arrivée. Elle est arrivée dans l'émission. Non mais ce n'est pas possible, mais ça devient une télé-réalité. Il a dit qu'elle est venue dans le programme. Oui, on était au dîner tous les cinq. Elle est venue, elle a fait une entrée et il nous a présenté sa future femme avec qui ils allaient se marier. Je te souviens, on fait le bisou, tout ça, on les a applaudi. Pendant qu'il était avec Anaïs ? Ben, Anaïs, c'était un coup, pardon, mais c'était un coup d'un soir. Il n'est pas sorti avec. Mais comment ? Il dormait tous les soirs avec Isabeau. Mais alors, il n'y a pas eu du soir. Il y a un truc que je ne comprends pas. Là, tu es en train de nous raconter ça qu'il a présenté dans le Dîner Presque Parfait qui n'ait pas encore diffusé sa future femme, Isabeau, alors que dernièrement sur les réseaux sociaux, il a parlé d'une de ses ex, Marine MTZ, en disant que c'était la femme qu'il avait le plus aimée. C'est un pic, ça. Ça, c'est le seum qui parle. Il a le seum d'Isabeau, donc il... Ah, c'est pour... On va aider à Isabeau. Mais pour moi, il est fou. Il est fou amoureux d'Isabeau. Moi, je l'ai vu pendant une semaine à Biarritz. Il est fou amoureux d'Isabeau. Il ne voyait que par elle. C'était Isabeau, 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 Isabeau. Il a dit qu'il allait se marier avec elle. Ils se sont fait le bisou. Elle était super contente. Le sourire, le machin. Ça, ça a été tourné avant les princes ? Ça a été tourné quand exactement ? Sora. Après les princes. Parce que les princes, c'était cet été à Saint-Tropez. Oui. Voilà. Moi, j'étais avec Sébi à la villa à Saint-Tropez. Il a tourné les princes et ensuite... Mais c'est qu'ils sont malins. Ils se sont dit qu'on développe l'histoire d'Ilan et Isabeau qui sont déjà en couple. Mais on ne le dit pas. On finit avec une belle cérémonie que malheureusement on est obligé de couper parce qu'il y a des accusations peut-être d'agression sexuelle. Mais ça, ce n'était pas prévu forcément au tableau. Et après, ils se disent on diffusera après les princes de l'amour le dîner presque parfait où on a la demande en mariage. Le livre est bouclé et on a fait nos audiences. Exactement. Audiences qui ne sont pas là. Mais c'est fou. Ça veut dire dès qu'il y a une caméra allumée, hop, il faut qu'on crée quelque chose. Il faut qu'on crée un événement. C'est ça qu'on retrouve tout le temps chez Ilan. Je suis choquée. Non, là, ce n'est pas chez Ilan, peu cher. Comment ça ? Là, c'est la prod. Comment ça ? Comment ça ? Ils vont découper peut-être ce passage aussi. On ne sait pas. Mais c'est un showman aussi. Tu vois, ils s'y retrouvent quand même. Bon, alors il faut passer maintenant au dernier sujet de ce pop-up concernant Jonathan Matijas. Ah oui. Je ne sais pas si vous avez vu. Ah bah si, on a vu. Oh fou. On a vu. Oui, j'ai vu. Tu as vu toi, Soraya Rifi ? Bah ouais, j'ai vu. J'ai vu. J'ai regardé. J'ai des yeux pour regarder ça. Oui, bah oui. Oui, oui, c'est vrai. Mais alors, il y a plein d'incohérences. Il y a plein d'incohérences. Et je ne vais pas vous la montrer la vidéo, je vous le dis. Ah bah je ne vous la montre pas, même en fait, je ne vous la montre pas. Il ne faut même pas rêver. Jamais de la vie. Ah bah non. Voilà. Bref, donc qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours ? Il en a envoyé à énormément de blogueurs de France et de Navarre une... J'adore cette expression. J'adore. Une vidéo où il dit regardez, c'est Jonathan Matijas en train de se masturber. Il l'a même envoyé à Shana, la copine, la chérie de Jonathan Matijas, en lui disant exactement, en voyant cette vidéo, en disant tu diras à ton fils de pute de mec qu'il me laisse tranquille, ton port de mec qui veut donner des leçons de vie aux gens. On va vous la décrire cette vidéo. Non mais oui. Ah. On peut mimer. On peut mimer. Mimer. Voilà, t'as de quoi mimer. Mais c'est toi qui étais sur mime. Bref. Je suis... Je vais pas mimer comme ça. Non mais on voit dessus donc le bas du corps d'un homme avec le tout début des cuisses. On voit même pas les abdos, rien du tout. Et on voit un sacré engin. Ouais. Non mais il faut le dire quand même. Ouais. Du bon matos. Et bien la personne est tout simplement en train de se plastiquer. Ah tu dis ça à toi ? Non. Je veux le mastiquer ? Non j'ai juste... Non mais non ! Parce qu'il a juste le masturbé. J'ai simplement voulu trouver un synonyme de masturbé. Mais on va masturber à tous en plus. Bah oui bah il se masturber. Voilà. Mais on voit pas de visage, on reconnaît... On ne voit que ça. Donc ça peut être le kiki de n'importe qui. Bah oui je suis d'accord. Le kiki de qui ? Non mais je suis d'accord. Tu voudrais savoir ? À qui il appartient ? Eh bah oui ça te intéresse. Non mais c'est vrai. Et ce qui est très étrange c'est que Ilan sur les réseaux sociaux refuse de diffuser les preuves. Refuserait de diffuser les preuves les preuves de... Parce que je ne les connais pas. De menaces. Parce qu'il dit que John lui a envoyé des menaces et qu'il pourrait diffuser. C'est ça on est tous d'accord. Qu'il pourrait diffuser les preuves. Mais alors dans ce cas pourquoi ne pas diffuser les preuves de menaces et pourquoi diffuser le kiki de quelqu'un en faisant passer pour celui de Jonathan Matijas ? Il faut rappeler aussi leur petite brouille vient du fait que Jonathan Matijas a déclaré avoir une note vocale de Sebi Dadi qui expliquerait avoir cette fameuse vidéo où on voit l'agression sexuelle. Et Jonathan Matijas a dit qu'il allait donner cette preuve audio à la police. Chose qu'il a faite. Et c'est d'ailleurs très important de dire ça parce que c'est pour ça c'est ça qui aurait motivé cet envoi aux blogueurs et à Shana. C'est après avoir découvert une story de Jonathan Matijas qui disait j'ai été auditionné pendant deux heures l'enquête est bien ouverte et en cours je ne le savais pas mais même si on vit à l'étranger tout le monde peut et va être auditionné l'enquête n'a pas de frontière en revanche pour avoir été auditionné suite à ma plainte je vous confirme que cette enquête est bien existante. Donc c'est ça qui a mis le feu aux poudres. C'est exactement cette story-là qui a mis le feu aux poudres mais moi je ne comprends pas Jonathan Matijas pardon mais il n'a rien fait le gars il a dit j'ai une preuve lui en tant que citoyen peut-être qu'il y a une embrouillade entre eux ça d'accord mais en tant que citoyen il s'est dit j'ai peut-être une preuve en ma possession un nojo d'une personne qui dit détenir une vidéo je la donne aux autorités compétentes et c'est ce qu'il a fait et il a bien fait de le faire. Maintenant la position d'Ilan de dire c'est un gros monteur ça je veux bien l'entendre mais de là à aller diffuser une vidéo comme ça pardon Ilan pardon Ilan mais la vidéo la soi-disant vidéo d'agression sexuelle ou de viol avec une femme on l'attend toujours et celle-là tu l'aurais en ta possession et tu ne l'as pas sortie mais par contre le kiki d'un mec on ne voit pas le visage là tu la sors c'est pas la première fois qu'il sort des sex tapes Ilan il est assez habitué à ça je crois qu'il a un rapport avec le sexe assez particulier quand même c'est tout le temps la même chose c'est soit un nude d'Ilona le lendemain un nude de je ne sais pas c'est vrai et maintenant c'est le masticage le soi-disant sexe de Jonathan Matijas qui n'est pas je vais vous le dire qui n'est pas le sexe de Jonathan Matijas je pense tu l'as affirmé oui tu l'affirmes ah non mais je ne le connais pas intimement ah bah oui mais là comment tu l'as dit on aurait dit je pense pourquoi parce qu'on ne voit pas sa tête tout simplement c'est tout mais c'est trop facile moi je peux très bien mettre la vidéo d'une foufoune et dire c'est celle de Sabrina c'est vrai non mais si on ne voit pas ton visage ou d'une là non mais c'est vrai n'importe qui pourrait le faire de moi mais il n'y a aucune preuve mais tu vois cette fameuse vidéo dont Alix a parlé il aurait pu la sortir en floutant le visage de la jeune fille je ne dis pas qu'il aurait dû le faire tu vois ce que je veux dire il aurait pu la montrer à des blogueurs en floutant le visage parce qu'il n'arrêtait pas de dire partout cette jeune fille ne veut pas d'accord mais est-ce que tu as demandé à Jonathan Matija si tu pouvais divulguer cette vidéo alors est-ce qu'il n'aggrave pas son cas là en plein dossier d'activation c'est malçant de vouloir dénigrer et nuire aux gens de cette façon mais ça s'appelle du revenge porn en fait totalement ça ne se fait pas moi j'ai contacté maître Biron que vous connaissez qui intervient régulièrement dans Aja alors je ne lui ai pas dit le nom des protagonistes donc elle ne sait pas du tout qui sont ses protagonistes elle m'a répondu de la façon la plus transparente ben oui je voulais que ce soit très clair justement elle m'a dit il y a clairement une intention de nuire de la part de l'émetteur de la vidéo l'émetteur engage clairement sa responsabilité civile c'est purement de la diffamation qui porte atteinte à son honneur parce qu'en aucun cas on ne reconnait Jonathan Matija dessus Jonathan Matija il peut donc porter plainte contre l'âne pour diffamation atteinte à l'intimité ce qui vaut à un an de prison et 45 000 euros d'amende donc je pense que ça fait beaucoup brûlant il fait pas mal de bêtises oh pardon ah non mais pardon j'allais en rappeler une autre aussi il a fréquenté donc une fille apparemment qui allait sortir le fait qu'elle a été abusée de lui et là il l'a stoppé tout de suite en disant c'est impossible ma cocotte que tu puisses sortir ça de toute manière quand on a eu nos rapports la maison était filmée il y avait des caméras donc il a filmé à son encontre donc en fait finalement il est en train d'avouer qu'il a quand même filmé à son insu une jeune fille pendant un rapport sexuel ça c'est lui qui l'a dit mais oui mais en fait le problème c'est que j'ai l'impression qu'il s'enfonce tout seul il se tire un peu une balle dans le pied comment tu te justifies en disant bah de toute manière j'ai la preuve que je t'ai pas abusée sexuellement puisque je t'ai filmée ouais ouais je vois ce que tu veux dire c'est horrible mais tu t'imagines la nana ça veut dire qu'elle se dit il y a quand même des vidéos de moi chez un mec où on est en train de coucher ensemble quand on dit Ilan on dit charo on parle de Ilan il y a que du sexe autour je sais pas moi si ça vous fait ça mais vraiment le mec il n'est que dans des histoires sexuelles je pense qu'il a un rapport avec le sexe assez particulier par contre il l'assume il l'assume mais assumer ça veut dire que c'est quelque chose de bien non mais il assume avoir un rapport particulier avec le sexe qu'il est très demandeur qu'il a beaucoup de fréquentation sur ça il l'assume mais après c'est vrai qu'il y a des petites histoires comme ça filmées envoyer des nudes des machins où ça aggrave son cas il faut rappeler qu'il est bientôt en procès dans l'histoire je pense que pour lui c'est la seule façon de se défendre il n'a rien d'autre qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus et c'est pas bien ce qu'il fait tu vois non qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus un petit mot quand même par rapport à cette incroyable histoire je veux dire moi qui m'a juste glacé le sang quand j'ai découvert ça par vous sur le plateau TPMP Nordal Lelandais l'ex-compagne de Nordal Lelandais donc Nordal Lelandais on le rappelle qui a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour différents meurtres notamment celui du caporal Arthur Noyer et la petite Maïlis on s'en souvient tous malheureusement malheureusement qui a expliqué sur le plateau de TPMP elle a fait des révélations qui font froid dans le dos elle a dit on regardait une émission de télé-réalité donc avec Nordal Lelandais parce qu'il est féru de télé-réalité dedans il y a un jeune qui s'appelle Ilan et à chaque fois qu'il voyait ce gars-là Nordal se mettait la main devant les yeux il me disait c'est Arthur Noyer c'est Arthur Noyer il me fait trop penser à Arthur Noyer alors ça ça fait le tour des médias mais c'est horrible comment vous avez réagi en voyant ça ? alors moi vraiment là pour le coup j'ai vraiment eu de la peine pour Ilan là je me suis dit vraiment sachant que lui n'avait pas vu ça plein de gens lui ont envoyé n'ont pas compris pourquoi on reparlait de lui dans TPMP et là tu regardes l'extrait et tu vois qu'on parle de toi où tu dis quand même que c'est un tueur qui sort ton prénom c'est horrible on se met à sa place t'imagines tu regardes ta télé et t'as un sériel il pense à sa victime il se ressemble pas il y a quelque chose de très glauque aussi parce que c'est une personne qui l'a assassinée donc il y a un truc hyper glauque et franchement là pour le coup j'ai de la peine pour Ilan moi j'aimerais pas être à sa place c'est vrai complètement je vous propose d'accueillir la jatrice de la semaine alors la jatrice de la semaine c'est généralement une fidèle téléspectatrice d'ailleurs pour la prochaine fois j'aimerais bien alors manifestez-vous sur nos réseaux sociaux on va un petit mec vous pouvez m'envoyer arroba samzira arroba sabrina boot envoyez votre candidature pour être la jatrice de la semaine la semaine prochaine pour l'heure je vous propose d'accueillir tout de suite Salomé qui va nous dire ce qu'elle a pensé des thèmes que nous avons abordés notamment les deux pop-up aujourd'hui toujours Salomé et bienvenue sur le plateau d'Aja tu es notre ajatrice de la semaine tu es là pour nous communiquer ton avis mais avant que je t'interroge sur les pop-up qu'on a abordés aujourd'hui j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses d'Aja voilà comment tu regardes notre émission aussi alors je regarde notre émission depuis peu je regarde sur la télé voilà donc je suis voilà mais je regarde beaucoup l'émission avec ma petite soeur on est vraiment nous deux on est vraiment à fond on regarde depuis peut-être l'âge à 14 à peu près donc voilà on est constante et voilà donc franchement toutes les semaines on est toujours au rendez-vous et tu aimes aussi la deuxième partie qui est diffusée en début de semaine et d'ailleurs qui sera diffusée maintenant je te l'annonce tu es la première à savoir Salomé ce sera le mardi maintenant ah bah oui ah super ah bah oui parce que c'est trop juste pour moi le lundi à chaque fois je suis dans le stress c'est pas possible voilà j'ai besoin de le diffuser le mardi pour plus de qualité voilà ah mais je suis transparent je te le dis Salomé c'est la vérité ouais j'ai une exclue c'est génial ouais t'as une exclue et mardi c'est bien parce que le lundi tu peux te dire ah bah demain tu vois la semaine elle commence bien voilà c'est vrai c'est vrai et en plus je voulais dire un petit truc aussi c'est que dans l'émission ce que j'aime beaucoup c'est que Sam t'es pris des chroniqueuses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir par exemple Jinda je la connaissais pas du tout et Sabrina et Anissa bah ça faisait longtemps que j'en avais pas entendu parler et en fait le fait que t'es pris ces chroniqueuses là ça montre l'authenticité en fait de leurs propos et le fait qu'aussi en gros elles se disent pas si t'avais pris par exemple un candidat qui venait de sortir de télé ce serait peut-être dire faut pas qu'il dise ça parce que peut-être telle telle je sais pas agence on fera plus de moi ou des trucs comme ça du coup ça montre vraiment qu'elles sont sincères dans leurs propos ouais c'est vrai elles sont très sincères on a rien à perdre t'as raison voilà et merci de rappeler à Sabrina que je l'ai ressorti du placard ouais c'est vraiment ça ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler mais tant mieux tant mieux j'essaye de me réinventer avec une nouvelle image on oublie la télé-réalité tu oublies Salomé non mais ça marche très bien bravo très bien Salomé allez il est l'heure de passer aux questions te concernant qu'est-ce que tu as pensé qu'est-ce que tu penses des diffusions des princes de l'amour et je vais te demander de répondre à la question ardoise auxquelles on a répondu est-ce que tu penses qu'Ilan est quelque part responsable de la chute du programme de la crise d'audience chez W9 responsable oui et non parce que en vrai c'est pas lui qui dit que par exemple les autres candidats sont tous fakes voilà et c'est pas lui qui va dire je pense à une princesse d'être fake donc oui et non mais pour moi l'émission personnellement je pense qu'elle devrait se terminer parce que je trouve que c'est trop surjoué c'est que du faux enfin je sais pas je trouve que voilà quand j'ai vu la demande à mariage par exemple de Itad et Isabelle je me serais crue dans un épisode de Hollywood Girl très sincèrement c'est vrai ouais donc voilà donc personnellement je trouve que c'est dommage parce qu'au début j'aimais bien cette émission je trouvais que c'était drôle etc mais plus on avance et plus c'est fake et plus ça me donne pas envie de regarder en fait c'est fou je sais pas d'ailleurs si t'as répondu à ce sondage que j'ai lancé sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube concernant les princes de l'amour en vue de ce pop-up j'ai dit j'ai dit pop-up-pop-pop-pop qui regarde les princes non je sais plus ce que j'ai dit attends qu'est-ce que j'ai dit ah oui j'ai demandé à ma communauté si regarder les princes et les princesses de l'amour neuf bah oui tout simplement et sur 12 000 votes il y a eu non à 77% et oui à 23% ça veut dire qu'il y a 2 personnes sur 10 Salomé qui regardent ce moment ouais ouais mais ça m'étonne pas moi je regarde pas du tout je regarde que des petits extraits ce qui passe sur Instagram donc voilà et ça ça me suffit amplement donc je sais pas en fait on sait déjà la suite on sait déjà ce qui va se passer on sait déjà qui est en couple avec qui sur les réseaux sociaux on sait déjà si le couple qui est actuellement diffusé va marcher ou pas donc enfin c'est nul quoi je trouve ça dommage parce que franchement au début ça aurait pu être bien au début l'émission j'ai bien aimé mais plus on avance et plus non c'est pas possible et deuxième pop-up qu'on a abordé il concerne le grand déballage de jazz sur les réseaux sociaux bon ça a toujours été sa marque de fabrique mais c'est vrai qu'en ce moment c'est beaucoup plus insistant pourquoi selon toi jazz règle de plus en plus ses comptes sur les réseaux sociaux parce que moi je pense qu'elle a pas trop le choix malheureusement parce que bon le fait que ce soit une personnalité publique aussi ça fait beaucoup et c'est aussi que en fait comme on la connait que pour ça elle a pas forcément de talent particulier elle chante pas ou elle danse pas ou elle est pas comédienne du coup ça veut dire que si on l'entend pas parler entre guillemets que dans ce cadre là de bad buzz etc ben les gens ils sont plus forcément très intéressés enfin la plupart des gens parce que malheureusement les gens maintenant ils aiment le sang ils aiment quand voilà quand ça pique de partout etc et le fait que du coup si elle s'arrête de dire ce qu'elle pense ou même de régler ses comptes du coup comme tu l'as dit et ben les gens enfin elle sera un petit peu inintéressante au niveau des yeux du public quoi mais aussi je pense aussi je pense qu'elle a pas trop le choix parce qu'elle heurte beaucoup la sensibilité du public comme par exemple son bad buzz avec le blackface elle était forcément obligée de de prendre la parole sur les réseaux sociaux parce qu'il fallait qu'elle se justifie et qu'elle s'excuse auprès des gens parce qu'elle fait beaucoup de tort au public aussi je trouve ok donc pour toi ceci explique cela Salomé je te remercie pour tes réponses est-ce que t'as envie de nous passer un message est-ce que t'as envie de faire passer un message à quelqu'un sur le plateau par exemple ben pas plus que ça à part vous dire que j'espère que vous serez toujours au rendez-vous et que voilà que j'aime beaucoup la diversité aussi sur le plateau il y a vraiment il y a de tout en fait il y a de toutes les convictions il y a des gens qui prônent un petit peu plus la chirurgie il y a des gens qui sont pas trop pour enfin c'est pas il y a toujours plein d'avis différents et je trouve qu'on arrive forcément à se reconnaître plus facilement en quelqu'un donc voilà en fait c'est ça que je voulais dire du coup je vous embrasse et ben vraiment merci infiniment merci pour ta participation merci d'avoir été notre agiatrice de la semaine et si tu as envie de faire exactement comme Salomé il suffit tout simplement de m'écrire sur les réseaux sociaux en DM vous nous le dites et puis quelqu'un de l'équipe vous contactera certainement Salomé merci du fond du coeur merci Salomé et un mardi pour la P2 on le dit chaque semaine mais t'as vu Soraya la qualité de nos agiatrices de ouf et de nos agiateurs incroyable franchement ils pourraient être autour de la table elles savent s'exprimer elles ont des idées tu pourrais inviter ça serait bien aussi d'être à proximité de certains de ses abonnés qui regardent et de les inviter ici pour parler pour avoir un peu leur avis extérieur comme elle l'a fait Salomé c'est vraiment pas mal mais complètement je me suis sentie proche d'elle j'ai écouté et puis je me suis dit ouais franchement elle a pas forcément ah bah en buvez les paroles de Salomé j'étais très à l'écoute franchement elle a réussi à me captiver bon et bah merci Soraya déjà d'avoir été notre invitée chronique à intervenante merci à toi pour l'invitation oh là là mais quelle bonne humeur tu nous as mis autour de cette table j'ai ramené le soleil de Marseille t'as ramené le soleil de Marseille ça nous a fait du bien ça nous a fait plaisir et puis j'espère comme nos agiatrices et agiateurs maintenant tu nous regardes sur la télé si t'as encore le truc tu sais de te dire attends je le mets sur le téléphone je viens de voir la notification non 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 je monopolise la télé je mets tous les amis dedans envoie il n'y a pas de soucis partage le lien et dis vas-y regarde-le sur ta télé mais je vous assure que l'expérience elle est 100 fois plus agréable sur la télé envoyez-nous des DM de vos photos originales ou pas mais originales ça nous fait rire c'est vrai bah oui de vous en train de regarder Aja sur la télé faites-le dès la sortie là pendant qu'on est en train de le dire de ce Aja et puis on va vous reposter de partout 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 sur nos réseaux voilà allez vous l'avez compris on se retrouve dès mardi pour la deuxième partie de ce Aja numéro 64 d'ici là vous prenez soin de vous et vous vous aimez avant d'aimer autrui c'est important à bientôt bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501